Salut à tous, c'est Marduk de la chaîne Papa Wargamer et aujourd'hui j'ai la chance, le privilège, l'honneur de recevoir le grand, l'immense, le colossal Mils alias Hugo, co-auteur du jeu Mars Code Aurora que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Vous avez aussi quelques rapports de bataille pour ce jeu. Il a eu la gentillesse de bien vouloir m'accorder un peu de son temps pour une interview. On va parler de lui, de sa passion pour les figurines et pour le hobby en général, mais également bien évidemment de la création de son jeu et du processus de création d'un nouveau jeu en règle générale. Mais sans plus attendre, c'est parti pour l'interview. Salut à tous et bienvenue donc comme je vous le disais en intro, je suis aujourd'hui accompagné de Minus alias Hugo, l'auteur du jeu, du magnifique jeu Mars Code Aurora que j'ai là. Et alors déjà première question pour toi, comment ça va ? Toi ça va et toi ? On ça va, on fait aller malgré le confinement, les mesures, tout ça. Les filles sont couchées, on espère que voilà, on espère qu'on va pouvoir avoir la soirée tranquille pour faire cette petite interview sympa et voilà. S'il y a des cuts, les gens dans la vidéo, c'est qu'il y a nos filles qui sont venues nous voir en fait. C'est possiblement ça, en effet. Je suis content déjà de te recevoir sur la chaîne parce que ça fait un moment qu'on se parlait un peu déjà sur Warmania, sur les réseaux sociaux, ce genre de trucs. Mais c'est toujours sympa de voir les gens en vrai et d'avoir l'occasion d'avoir une discussion presque devisue. Ouais, c'est quasiment comme en vrai, on peut s'en s'habituer maintenant avec le boulot tout en télétravail et tout. Ouais, et puis en plus, avec le confinement, c'est presque ce qu'on peut avoir de plus réel. C'est ce qu'on fait tous les jours, ouais. Enfin moi, c'est ce que je fais tous les jours, ce genre d'appel maintenant, donc c'est vrai, c'est rigolo. Donc, alors déjà, comme je l'ai dit, tu es l'auteur du jeu Mars Code Hora. Je suis très content de te recevoir sur la chaîne. On va parler donc un peu de toi, on va parler de ton jeu, mais on va aussi parler du processus de création de ce jeu de manière générale. Mais déjà, pour apprendre à te connaître un peu plus, alors explique-nous un peu quand est-ce que tu as découvert le hobby et comment et quels ont été les jeux que tu as pratiqués ? Alors, je ne vais pas te faire la liste de tous les jeux, sinon on en a pour la soirée. Mais en gros, moi, j'ai commencé, comme tout le monde, en tout cas toute notre génération à nous, par Games Workshop. À l'époque, il n'y avait quasiment que ça. Les deux premiers jeux que je me suis mis, c'était simultané, c'était la fin 99, début 2000, Mordheim et la V3 de 40 000. Alors, je ne sais plus lequel est sorti juste avant l'autre, mais en gros, c'est tombé coup sur coup, Warhammer 40K V3, et mon gros coup de cœur à l'époque, Mordheim. Mordheim, le jeu que j'ai le plus poncé, je pense, quand j'étais jeune. J'étais abonné au Void Warf à l'époque, donc je me rappelle de l'annonce de Mordheim et de la sortie après. Je me demande si, je crois que la V3 a dû sortir un peu avant Mordheim. Même si Mordheim, c'est le vieux système V2 quand même. Je crois que la Mordheim doit être antérieure. Ah ouais, moi, Mordheim, pareil, c'est des vieux souvenirs, je me rappelle les photos. C'est la première fois, je crois, que dans le Void Warf, qu'on voyait des images, tu sais, de ces grandes villes, avec plein, plein de décors et des bâtiments sur plusieurs étages. Ouais, ils avaient même fait des fausses tables de jeu. Enfin, quand tu les regardes à la postérieure, c'était des fausses tables de jeu, ils avaient fait des trucs très vertis, picots, où en fait, c'était que des plateformes sur des plateformes. En fait, c'était un jouable, je pense, mais visuellement, ça envoyait tellement. Ouais, visuellement, ça envoyait comme Mordheim quand c'est sorti. En plus, moi, j'ai pas connu le Necromunda de avant qui t'a déjà amené un peu ça, mais en tout cas, visuellement, ça envoyait. Donc, t'as commencé avec ça et ensuite, t'as enchaîné avec quoi ? Jusqu'à aujourd'hui, t'as fait que du 40K ? Alors, du coup, après, comme si j'ai mis le doigt dans l'engrenage, mais moi, j'étais allé jusqu'au bout. Donc, 40K, j'ai commencé avec mon frère, en fait, et Mordheim avec les potes du lycée. Après, j'ai mis mon frère à Mordheim et les potes du lycée à 40K. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il y en avait qui jouaient à Warhammer. Donc, on s'est mis à Warhammer Battle. Alors après, c'était bien, c'était le lycée, donc on avait du temps. On n'avait pas d'argent, on avait du temps. Tous les week-ends, ça y allait. Un coup, c'était Warhammer, un coup, c'était 40K, un coup, c'était Mordheim. Mordheim, ça avait deux gros avantages pour nous. C'était le premier gros avantage, c'était le fait de pouvoir jouer en multijoueur. Ah, c'est quoi ? Voilà, on le faisait aussi. Des fois, on faisait des 40K à 5 joueurs. Mordheim, c'était prévu de base, et le format de jeu plus réduit permettait de le faire sans y passer 3 week-ends d'affilée. Tu pouvais faire un multijoueur, et puis tu avais fini, tu pouvais en refaire un autre derrière, et puis ton après-midi n'était même pas encore terminé. Des fois, tu pouvais en faire une petite. Donc, c'était déjà un peu plus un fan d'Estia Mouche, finalement, que de grosses batailles. Non, en fait, non, parce que 40K, nous, on jouait tout, en fait. 40K, en gros, c'était... Oui, c'était Apocalypse avant l'heure. C'était qu'en gros, alors peut-être que par rapport au vrai Apocalypse, c'était petit, mais en gros, s'il y en avait un qui avait 2000 points, les autres, ils grattaient pour aller jusqu'à 2000 points, et puis après, avec les Noël, Yonegay, ils montaient à 2500 points. On s'arrangeait, s'il fallait s'allier, s'il fallait, on faisait, mais le but, c'était de tout foutre sur Internet. On n'en avait rien à faire de l'optimisation. Les mecs, on mettait toutes les options. Oui, c'était une époque avant... Je ne sais pas de quelle année on parle, mais c'était une époque un peu avant Internet, les listes sur les mecs, l'optimisation... Oui, il n'y avait pas du tout de notion. Moi, je me rappelle, j'achetais des filles qui me plaisaient, et puis j'essayais de faire un liste avec, et puis voilà. C'était un peu sa vie. Nous, le seul critère, par exemple sur 40K, c'était le schéma d'armée, mais alors l'optimisation, rien à faire. Strictement rien à faire de nous. Vas-y, vas-y. J'allais dire, du coup, toi, tu te définirais aujourd'hui plutôt comme un joueur, un tournoyeur, un peintre, un joueur narratif. Alors moi, j'ai tous les vices, en fait. Tu as tous les vices ? Je fais tout. Donc moi, je ne joue que peint. Donc ça, c'est pareil, ça, c'est pas venu tout de suite. À l'époque, on jouait pas, on jouait, c'était dégueulasse. C'était tout monté, parce qu'on connaissait un gars qui jouait avec des socles. Bon, normalement, on lui a dit que ça serait mieux de les figurines dessus. Mais c'était tout. La moitié était gris. J'ai encore des figurines d'un côté. Ça, c'est des figurines, des vieilles figurines. Il y en a que je suis en train de retaper, mais il y a des trucs, c'est toujours pas peint. C'est toujours sous-couché depuis 1998, 1999. On jouait pas peint, c'était pas beau, les tables n'étaient pas belles, mais on s'éclatait. C'était l'époque, on était jeunes et insouciants. L'objectif, c'était de se retrouver avec les copains et de passer un week-end. Et on avait fait une partie de voir un heure 40 000. Déjà, tu vois, on était... C'était aussi un prétexte. C'était aussi un prétexte. Donc du coup, voilà. Après, quand je m'y suis remis un peu plus tard, après les études, je me suis dit, OK, en fait, j'allais à un Games Day, j'ai vu les tables où tout était peint et tout. Et j'ai dit, OK, on s'y remet, les gars. Mais moi, je joue comme ça, en fait. Ça, c'est beau, ça, je fais ça. Et je me suis mis à peindre. Je détestais ça au début. Et en fait, au fur et à mesure, tu progresses, t'as des retours. Et puis tu te rends compte que, en te forçant un peu au début, tu commences à faire de mieux en mieux. Puis après, j'y ai pris le goût. Je crée aussi des règles de jeu, sinon je ne serais pas là. Et j'aime aussi le jeu narratif. Donc je pense que je fais tout. Alors, je ne sais pas si je suis bon dans tout. Comme c'est tous ceux qui font touche ou moyen partout, en fait, du coup. Mais je peux très bien faire une partie avec toi le samedi où on va juste raconter une histoire et puis taper des délires et inventer au fur et à mesure. Et puis le dimanche, sur le même jeu, aller en tournoi et puis essayer de gagner. D'accord. Je suis capable de passer de l'un à l'autre sans souci. C'est marrant ce que tu disais sur le Game's Day parce que ça m'a fait penser que moi aussi, j'étais allé à un Game's Day. C'était le Game's Day de 1999, je crois. J'ai encore la fiche. Pour les connaisseurs, c'est le Game's Day où la fiche, c'était les Crimson Feast avec le mètre, avec le point levé et l'explosion derrière. Ça devait être la couverture du codex Space Marine. Le codex Space Marine, c'est mon premier codex. Ouais, c'est ça. Et effectivement, comme toi, si tu veux, avant, avec les potes, on jouait avec des pots de confiture renversés, ce genre de truc. Et puis je suis là-bas, explosion dans mes yeux, de la rétine de voir les tables faites par des pros, des machins et tout. Et c'est vrai qu'après ça, je n'avais plus la même vision du hobby. Je crois que ça a été un pèlerinage initiatique pour pas mal de gens. Ouais, ça vendait du rêve quand même. À l'époque. Et alors, justement, tu me parles de peinture. Bon, je t'ai posé la question, mais en vrai, en voyant ton blog, on voit quand même que tu n'es pas manchot avec un pinceau. D'ailleurs, du coup, ma question, c'est est-ce que tu as déjà fait un peu du concours de peinture ? Tu as pris des cours un peu avec des pros et tout ? Parce que tu as quand même un sacré niveau, quoi. Il suffit d'aller voir sur ton blog. Bah, allez-y, allez voir mon blog. Hop, il y a de rien à tout. J'ai jamais pris de cours. J'ai tout appris tout seul. Alors, le truc rigolo, c'est qu'en fait, à la base, moi, je n'aimais pas trop peindre. Je te dis, je coloriais les figurines pour que ça... Voilà, les miens, ils sont bleus, les siennes, ils sont gris, tu vois. Et en fait, le déclic, c'était un copain, son pseudo, c'est Golbarg, un copain de lycée. Et en fait, un jour, il a peint un cadavre. En fait, je crois que c'était sur un de ses chars, il a crucifié un de mes spéces marines, tu vois. Et son spéces marines était mieux peint que les miens. Et ça m'a un peu vexé, en fait. Donc, à partir de là, j'ai essayé de peindre un peu mieux. La provocation ! S'il t'entend, peut-être qu'il se reconnaît. C'est un coup de toi. Je ne sais pas s'il va m'entendre, mais c'est sûr que s'il va m'entendre, il va se reconnaître, il sera excès lui. Et voilà, c'était un basilic, il avait empalé un mec dessus. Je ne savais pas que c'était le tonte suprême, quoi. T'as vu ? Même mes cadavres, ils sont mis. Et en fait, à la base, dans le groupe, c'était lui le peintre, c'était le seul qui, vraiment, il avait un niveau supérieur aux autres. Et en fait, il avait fait un cadavre de chaque armée du groupe de potes, quoi. Donc, il y en avait un mec qui était éventré, moi, j'avais le gars qui était crucifié, enfin, cloué sur son char. Et ça, c'était le déclic. Mais après, ça a été très, très long, parce que ça, je crois que c'était à l'époque, début 2000. Et quand je m'y suis remis vraiment à peindre, c'était plus 2010, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai tout appris, quasiment tout seul. Par contre, j'ai eu beaucoup de retours. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté plein de photos sur Internet. Je conseillais vraiment aux gens de le faire parce que c'est pareil, nous, à l'époque, moi, quand j'ai commencé, les tutos, c'est dans les magazines, il y avait quatre photos. C'était mettez du bleu, mettez du jaune. Tadam ! Ouais, je me rappelle de ces tutos. Tu ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Aujourd'hui, on a des produits, il y a tous les lavis qui sont préparés, les sous-couches, elles sont quand même performantes, il y a des sous-couches de couleurs, etc. Quand tu vois la vidéo, le mec qui fait, tu comprends que... Tu as des vidéos, voilà, c'est vachement plus didactique. Et il y a surtout, il y a un outil qui, moi, qui m'a permis de progresser. À l'époque, c'était les forums, mais je pense que maintenant, c'est plus les Facebook ou les Discord qui ont pris un peu le relais. Tu montres ce que tu as fait, tu fais des belles photos, pas des belles photos, tu vois, artistiquement, des photos claires de ce que tu as peint, tu montres et surtout, tu ne te vexes pas et tu écoutes tous les retours. Et moi, c'est comme ça que j'ai appris, en fait. Il y a des gars, ils ne m'ont pas détruit parce que c'était bienfaisant. Ils m'ont dit, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, là, ce n'est pas teux, là, ce n'est pas couvert, là, les couleurs ne vont pas ensemble, là, le socle, ce n'est pas du tout en valeur de la figurine. Il faut du temps pour l'intégrer, surtout quand tu fais tout seul, il faut du temps pour le comprendre. Après, il faut du temps pour l'appliquer. Moi, par exemple, un truc que j'ai mis une éternité à comprendre, c'est les couleurs complémentaires. Oui, avec la roue chromatique. Moi, il y a très longtemps, je me souviens, j'ai peint un mage, c'était pour un copain, j'avais peint un mage en violet, aubergine. Il m'a demandé aubergine, avec la couleur précise, tu vois, il voulait aubergine. Demande aux gens ce que c'est aubergine, tu verras, les gens, ils ne sont pas d'accord déjà ce que c'est aubergine comme couleur. Et donc, en gros, il était plus ou moins violet, tu vois, une sorte de violet. Et il y a un gars qui m'a dit, un peintre qui m'a dit, je ne sais plus où c'était, qui m'a dit, mets du vert dans les ombres. Moi, je lui ai dit, mais je ne vais pas mettre du vert dans mon violet. Oui, c'est clair. C'est hyper incompréhensible quand tu n'as jamais fait de peinture ou d'école d'art ou de machin. Quand on te dit, tu éclaircis le rouge avec du jaune ou tu éclaircis le vert avec du jaune, tu te dis, mais what ? Alors, encore, le rouge avec du jaune, tu comprends, parce que tu te dis, sinon, ça va faire rose. Mais le rouge te dit, on va l'ombrer avec du bleu. Tu fais, non. Le rouge, tu l'ombrer avec du rouge foncé et puis tu l'éclaircis avec du rouge vert, tu vois. Et en fait, non, non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Enfin, tu peux le faire, mais ce n'est pas la seule façon de faire. Et le jour où j'ai compris ça, mon niveau de peinture, déjà, il a fait un... Mais j'ai mis une éternité déjà à l'admettre, à le comprendre. Après, à me dire, je vais le tester. Parce que c'est pareil, quand tu peins, tu sais faire un truc, tu te dis, bon, quand je teste, je vais peut-être gâcher. Et après, tester, puis forcément, ça ne marche pas tout de suite. Puis après, que tu arrives à faire que ça ressemble à quelque chose, ouais, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Mais là, on est en 2020. Ça fait plus de 10 ans que tout doucement, je progresse à mon rythme. Et ta motivation pour ouvrir ton blog, c'était ça, c'était de partager ta peinture. Et parce que, donc, tu as un blog que tu tiens, alors je crois que tu n'es pas le seul à poster dessus, qui s'appelle 50 nuances de violet sur lesquelles les gens peuvent aller et d'ailleurs, ils pourront voir un certain nombre de ressources en lien avec Mars Code Aurora, sujet de plan de vue. Et c'était quoi cette motivation d'ailleurs pour ouvrir à obtenir ce blog ? Alors, juste pour la blague, le nom du blog 50 nuances de violet, c'est parce que c'est 50 nuances de gris. Soit disant, je peins tout en violet. Voilà, j'ai un pote qui a détourné une image, en fait, c'est un gars qui montre plein de couleurs, en fait, tout est violet en fait. Et puis tous les violets, ils ont un nom différent et c'est la première c'est de là que vient le nom. Et pourquoi j'ai fait un blog ? Alors, la réponse est toute bête. C'est que moi, du coup, j'étais actif sur le Warfo, j'étais actif sur Warmania, j'étais actif sur les forums des différents jeux. D'ailleurs, on a zappé un peu les jeux, mais c'est pas grave. J'étais actif sur les forums de plein de jeux et au bout d'un moment, je m'y perdais en fait. Je ne savais même plus ce que j'avais posté, où est-ce que je l'avais posté. Des fois, quand on m'avait donné un conseil, je me dis, ah tiens, on m'avait donné un conseil sur mon Capitaine Space Marine, je ne savais pas où c'était. Alors un jour, j'ai dit, tant pis, je fais un blog. En fait, le déclic, je crois, c'était quand mon hébergeur d'images, il a commencé à limiter la bande passante, à limiter le nombre d'images que tu pouvais mettre et tout. J'en avais marre de chercher, d'avoir des hébergements. Tu poses une photo, puis deux semaines après, elle n'est plus en ligne. Oui, oui, je me suis dit. Et le blog, je me suis dit, voilà, je centralise tout dessus. Comme ça, si j'oublie de mettre sur les forums, c'est pas grave, ils viennent du blog, en fait. Et du coup, c'est un double utilité. D'accord. Et l'autre truc que j'ai trouvé après coup, qui est pas mal, c'est que dans un blog, enfin, en tout cas, mon blog, les blogs blogueurs, tu peux mettre les blogs des copains sur le côté. D'accord. Et du coup, sur ta propre page, tu vois quand ça a été mis à jour. Donc du coup, plutôt que ça t'a fait tout, c'est pas grave. Voilà, t'as un blog rôle, en fait, et puis il remonte quand il y a une mise à jour. Donc du coup, plutôt que de se faire le tour des trucs et puis de rater des photos des copains. Des fois, t'as le copain qui dit « Ah, j'ai posté ça, tu l'as vu ? » Non, mais ça fait six mois. Ah bon ? D'accord. Donc c'était un réseau social avant l'heure, une sorte de Facebook. Ouais, il y avait déjà Facebook, mais c'est un... J'ai pas la même utilisation, en fait. Le blog, c'est un côté archive, en fait, bibliothèque. Je peux retrouver un truc que j'ai posté il y a longtemps. Demain, tu me dis « Tiens, est-ce que t'as une photo de ces figurines-là ? » Je sais où elle est. Elle est sur mon blog, je sais l'entraide. C'est vrai que sur Facebook, des fois, ça se perd après dans les limbes des méambres du coup, trop les capaces. C'est quasiment... C'est pas fait pour, de toute façon, tu peux rechercher. C'est de l'instantané. Voilà, c'est ça. Et puis je pense qu'au bout d'un certain temps, même les images, elles doivent disparaître, à mon avis. Je sais pas, j'ai jamais cherché des trucs de plus de dix ans, mais... Des fois, moi, ils me proposent des trucs, mais je ne sais pas. Mais je sais pas s'ils gardent tout. Peu importe. Mais du coup, sur le blog, sur le blog, ça me permet... C'est mon fil conducteur, c'est mon fil rouge. Des fois, je sais, ça me permet de voir, il y a des années, j'ai pas fait grand-chose. Là, depuis le début de l'année, si tu vas voir sur mon blog, tu verras, il y a beaucoup de Mars Code Aurora. Oui. Je suis en train de me faire toutes les factions. Puis on avait posté un peu des articles sur le jeu pour l'annoncer, la version en bêta, des choses comme ça. donc forcément, c'est un peu monocentré en ce moment, c'est très... Très Mars Code Aurora. Très Mars. Et du coup, tu vas m'offrir ma transition pour la deuxième partie où on va justement parler de ce jeu que tu as sorti, donc tu es le co-auteur. Oui, exactement. Et c'est parti immédiatement, juste après un petit jingle. Du coup, on se retrouve pour parler plus spécifiquement de ce jeu Mars Code Aurora dont tu es le co-auteur. Alors, on veut tout savoir. Pour une fois qu'on a l'occasion d'avoir un créateur de jeu sous la main, on a énormément de questions. Je suis sûr que les spectateurs ont énormément de questions qu'ils souhaiteraient te poser. Aujourd'hui, c'est moi qui ai le privilège de te poser. Déjà, la première question, c'est comment est-ce qu'on se dit tiens, j'ai envie de créer un jeu. Un jour, tu te relèves et tu te dis c'est parti, aujourd'hui, je crée un jeu. Alors, dans mon cas et en général et pour Mars Code Aurora, je ne me suis jamais dit tiens, je vais faire un jeu. Il y a peut-être des gens, c'est leur démarche de se dire tiens, je fais un jeu pour une raison ou pour une autre. Et après, on voit. Oui, après, voilà. Ou alors, on fait un jeu parce qu'on veut le vendre. Nous, en fait, alors, pour revenir un peu en arrière, mon co-auteur, c'est Esprit, c'est un copain que j'ai rencontré dans mon ancien club de figurines. Et, en fait, on jouait souvent ensemble et on s'est rendu compte tous les deux que plus on jouait au même jeu et plus on bidouillait les règles au fur et à mesure. C'est-à-dire que, bon, allez, là, ce serait cool de pouvoir défoncer les portes. Vas-y, on fait un truc. Et on dit que c'est comme ça qu'on défonce les portes. Allez, et puis, hop, et puis la fois d'après, la règle, elle était intégrée tacitement quand on jouait à deux. Et puis, voilà. Et le premier jeu qu'on a fait ensemble, c'était Red Buttons Nation. Et là, pour le coup, c'est lui qui a amené l'idée. Un jour, il s'est pointé. Il a montré la bande-annonce de Mad Max sur E-Rod. Il a dit, eh bien, on va faire un jeu. D'accord. Ouais. Ok, faire des scénarios, j'ai l'habitude. Bidouiller trois règles, j'ai l'habitude, mais faire un jeu... Pour moi, autant utiliser un jeu et le bidouiller, c'est quelque chose de très normal. Autant, pour moi, un auteur de jeu, c'était presque un statut étrange et presque supérieur. Enfin, je ne connaissais pas d'auteur de jeu. C'était divin qui vous fait tomber. Ouais, pas divin, parce que... Mais voilà, les mecs de Games Workshop, je ne les connais pas. Les créateurs de l'époque, je jouais à Eden, je ne les connaissais pas. Pour moi, c'était abstrait. Pour moi, un créateur de jeu... On connaît tous un coiffeur, un dentiste, un médecin, on ne connaît pas tous un créateur de jeu. C'est ça. Moi, le créateur de jeu, c'est le mec qui a son nom, tu sais, en bas du bouquin. Et puis, voilà, quoi. Et puis là, il me dit, on va faire un jeu. Je lui dis, ouais, ok, vas-y, on va faire un jeu. Et bien sûr, tu vois. D'accord. Et du coup, vous vous êtes lancé. Eh ben non, en fait, moi, je pensais qu'il n'allait jamais le faire, tu vois. D'accord. Et la semaine d'après, il s'est pointé, il avait un feuillet, tu sais, de 4-5 feuilles imprimées, tu sais, puis j'ai commencé. Et là, je fais, bon, on va tester. On va tester, tu vois. Puis c'était bien ce qu'il avait fait. Ça marche, c'était très, très brouillon. Mais il y avait un truc, tu sais, tu dis, ah ouais, il a quand même eu des bonnes idées. Et du coup, on s'est lancé et puis on a fait le jeu comme ça. Et après, on ne va pas trop s'étendre sur le jeu. Peut-être si tu veux, on y reviendra sur la fin. Mais après, en fait, le jeu, on l'a créé pour nous et puis il a pris un peu de l'ampleur dans notre club. On a un copain qui a fait une mise en page et du coup, on l'a mis sur Internet et après, de là, il y a des gens qui ont commencé à y jouer comme ça. En dehors du club, on sait qu'il y a des gens qui jouaient dans le sud-ouest, on sait qu'il y a des gens qui jouaient sur Paris, des gens que nous, on ne connaît pas. Je ne sais pas comment ils ont trouvé le jeu. On l'a partagé un peu sur deux, trois forums, mais pas plus que ça. On ne l'a pas vraiment poussé parce que c'était un PDF gratuit. Le jeu se trouve toujours. Donc c'est Red Buttons Nation, on peut le trouver sur Internet. C'est un PDF gratuit, on peut y aller. Je mettrai un lien, je pense, en description de la vidéo sur Red Buttons Nation si les gens veulent se rendre compte de tes premiers exploits. Voilà. Et puis du coup, il y a même eu à un moment donné, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a même eu des articles dans Ravage. Tu sais quoi ? Ça me dit quelque chose sur Red Buttons Nation. Je suis quasiment sûr d'avoir lu un article dans Ravage. Je suis quasiment sûr. À l'époque, c'était plus le jeu de Samy et moi, j'étais le co-auteur. C'était vraiment l'idée de Samy Esprit. Et moi, j'étais vraiment la voix de la raison. je testais, je disais ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça on y va, ça faut enlever. Et c'était vraiment lui le moteur. Donc c'était plus lui qui avait géré la com à l'époque. Je ne sais pas si c'est lui qui avait proposé Ravage. Du coup, en fait, l'idée derrière Red Buttons Nation, ce n'était pas que vous aviez une gamme de figurines que vous vouliez utiliser et que vous n'aviez pas de système pour. C'est plutôt que vous aviez une idée, un concept et vous vouliez mettre des règles dessus. C'était ça. Oui, c'est exactement ça. Donc en fait, l'idée de base c'était de se dire on voulait un jeu post-apo parce qu'on aime bien tous les deux ce genre d'univers et qui mettent en valeur à la fois les véhicules et les piétons parce que c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas trop dans d'autres jeux et qui ne nous permettait pas de jouer à la Mad Max. Tu ne pouvais pas autrefait de Fury Road. Oui, c'est ça. Donc Fury Road et aussi les autres Mad Max on voulait pouvoir faire les deux à la fois. À la fois, pouvoir faire une course-poursuite ou faire se taper des gants l'un sur l'autre ou arriver en bagnole et se taper dessus et repartir en bagnole en fait. Et on n'avait pas vraiment de truc comme ça. Puis après, je pense que c'était aussi un peu pour le plaisir. C'était implicite mais on avait plaisir à bricoler des règles ensemble et puis je pense que c'est aussi pour ça qu'Exprime l'a proposé à l'époque. D'accord. Et du coup, pour en venir sur Mars Code Aurora quand tu t'es dit tiens, on va faire Mars Code Aurora c'est quoi qui est venu en premier ? L'idée c'est l'univers ? L'idée du concept de jeu ? Vous l'aviez peut-être un peu déjà ? C'est quoi qui est venu en premier en fait ? Par quoi t'es prononcé ? Alors, en tout premier, c'est l'univers. Vraiment le tout premier, c'est que suite à Albert Einstein Nation après avec Samy, on a pris goût et puis on a commencé à travailler sur d'autres jeux. On fait des petits jeux de cartes, des petits jeux de plateaux. Pour l'instant, on n'a pas forcément édité. On le fait plus pour nous, c'est plus un exercice intellectuel et puis un jour, on verra ce qu'on en fait ou ce qu'on n'en fait pas. Et Mars Code Aurora, c'est un peu pareil. En fait, on avait eu une idée pour un jeu il y a très longtemps. Je crois que ma fille n'était pas née ou venait de naine, donc ça fait 5 ans, on va dire. C'est un jeu qu'on n'a jamais fait. Mais par contre, on avait gardé un petit texte de quelques lignes qui sont... Moi, j'ai redéveloppé quand on a commencé Mars Code Aurora. Ce que tu trouves dans le livre, en fait. Le texte qui explique que l'humanité a fui la Terre pour Mars et que les arches se sont posées et qu'il y en a une qui s'est écrasée. En fait, ça, c'était le pitch d'un autre jeu qu'on n'a pas fait. Plutôt un jeu de plateau, en fait, et qu'on n'a pas vraiment fait. Et un jour, moi, j'ai eu une idée sur complètement en faisant complètement autre chose. J'ai eu une idée de mécanique et je vis cette mécanique-là avec ces 4 lignes-là. Si je développe l'univers, ça peut coller. Donc, j'ai... Mon idée, je l'ai posée en une page de texte sur Word. J'ai développé un petit peu le texte quasiment tel qu'on retrouve dans le livre aujourd'hui, l'intro de l'univers. J'ai envoyé les deux à esprit et je me suis dit, si il dit c'est nul ou si il dit on n'a pas que ça à faire, tant pis. Et s'il est emballé, on y va. Et puis, comme il était emballé, on est parti, on a commencé le jeu comme ça. C'est l'association du... Mais alors, cette idée de système de jeu, elle était originale ou c'était repris de Red Button Nation, en fait ? Non, c'était une idée nouvelle. C'est... T'as joué au jeu, en fait, c'était... C'était l'idée de l'activation par les cartes ou c'était l'idée... Non, c'était l'idée du système de jet de dés, en fait. C'est parce que... J'avais joué à plusieurs jeux et je me suis rendu compte qu'il y a plein de jeux, en fait, où tu lances des dés, souvent tu lances pour toucher, tu lances pour voir si tu blesses, l'autre, il lance pour voir s'il esquive, après tu lances pour voir ce qui lui arrive, etc. Et en fait, quand tu regardes un peu sur les forums, notamment sur Warmer 40 000, plus sur Battle parce que ça n'existe plus, mais peut-être qu'ils le font sur AOS, tu as beaucoup de sujets où les gens, ils parlent de stats, en fait. Et puis, quelqu'un... Telle troupe a tant de chances de tuer telle troupe, etc. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, ok, mais si au final, ça revient juste à une stat, pourquoi on fait 8 jeux de dés ? Alors, oui, il y a un petit codé cinématographique rigolo, mais à un moment donné, est-ce que ce n'est pas une perte de temps de lancer 8 fois les dés alors que tu peux faire exactement la même chose, la même probabilité avec un seul jeu ? Et ce qui permet de faire des parties un peu plus compacte et quand tu es papa, comme moi, comme toi, des fois, avoir un jeu un peu plus compact, c'est appréciable. C'est pas mal. et puis même, pour le coup, moi, je suis aussi assez fan des jeux qui ne te demandent pas de jeter, rejeter, 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 je fais assez peu de parties aujourd'hui, effectivement, des 40 000 ou des battles. Ça m'arrive de faire du AOS et c'est vrai que quand AOS, tu jettes 40D, tu relances T1, ensuite, tu fais ton jet pour toucher, tu relances T1, et puis l'autre, il a ses sauvegardes, ses films ne payent à la fin. Il relance ses trucs et après, tu relances pour savoir ce qui arrive. Tu sais, en général, après, c'est fini, mais pour le coup, en plus, moi, je filme les parties, je t'avoue que ça, c'est chiant. Ouais, c'est ça. Et puis, justement, avec l'avènement de YouTube, quand tu regardes des parties, des fois, tu dis, bon, les gars, ils lancent, ils lancent, ils lancent, ils lancent. Puis des fois, en plus, à la fin, il y a des jeux, à la fin, en plus, il ne se passe rien, tu sais. Ouais, ouais, ça, c'est le truc que je coupe, ça, c'est le truc en général que je coupe au montage et que beaucoup, d'ailleurs, de YouTubeurs, soit à brèche, soit à carrément coup au montage parce qu'effectivement, ça n'a pas grand intérêt de voir le mec le CVD, rejeter le DVD. Une fois que tu as connu la mécanique, tu l'as vu fonctionner une fois. Alors après, des fois, quand tu le joues, il y a certaines parties où ces fois, c'est rigolo. Moi, je me souviens toujours une fois avec un copain, on a fait une partie de Ramekornemil un nouvel an. J'ai fait un nouvel an chez lui et à minuit une, on a fait la première partie de l'année, tu vois. On s'est déployé à minuit une, tu vois. Et il y a une partie et voilà, et cette partie, du champagne. Ouais, et je m'en souviens toute ma vie parce que déjà, c'est la première partie de cette année-là et il avait un vengeur, il jouait le dard, il avait un vengeur et le machin, je lui ai fait tirer toute mon armée quasiment dessus pendant le même tour et en fait, entre les sauvegardes, les couverts, les machins et compagnie, le machin, il n'est jamais mort en fait. Voilà, et à la fois, ça avait un côté hyper rigolo, mais bon, c'est rigolo une fois, mais quand tu joues toutes les semaines, à chaque fois, lancer une brouette 2D, ça ne me dérange pas. Lancer un dé 8 fois, ça ne me dérange pas, mais lancer 8 fois une brouette 2D à chaque fois avec des relances et des relances, au bout d'un moment, je me suis dit, moi comme je tiens la caméra dans une main, enfin le stabilisateur pour la caméra dans une main et que je jette les dés avec une seule main, je jeter des brouettes 2D, ça m'embête. Ça, c'est problématique un peu partout. Ah, j'ai 60 dés à lancer, bon. Je l'ai fait 10 par 10, parce que sinon, je ne peux pas. Et du coup, ce qui est un peu l'idée, c'est d'y aller plus ce défi de se dire, est-ce que j'arriverais à faire un système qui se base là-dessus, est-ce qu'avec un seul jet de dés et idéalement, le même jet de dés pour quasiment toutes les actions, j'arrive à faire un truc qui tient la route. C'était ça l'idée de base. pour les spectateurs qui ne connaissent pas, effectivement, l'une des caractéristiques de masque de roi, c'est qu'on va systématiquement résoudre les actions avec un jet de dés. En général, on va avoir donc en gros une caractéristique unique pour le combattant qui est sa combativité, plus la puissance de son arme, éventuellement sa rafale, moins soit la valeur d'armure du mec en face, soit sa valeur de combativité si c'est au corps à corps. On jette les dés, les 4+, c'est des réussites si c'est des dés 6 ou les 11+, si c'est des dés 20, enfin bref, une chance sur deux et chaque réussite, ça fait un point de vie en moins à l'adversaire. Effectivement, ça c'est un trait saillant du jeu et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez original. Je ne connais pas énormément d'autres jeux qui, là comme ça, de tête, je n'en ai aucun qui me vient en tête où c'est vraiment en un seul jet de dés que tu résous tout et effectivement, c'est amusant de voir que c'était ça la première idée plus le système de jeu. C'était ça la première idée et assez vite, j'ai rajouté le fait que tout le monde ait 6 points de vie. Je me suis dit, allez, on va foutre 6 points de vie à tout le monde, comme ça, si tu mets un dés à côté de la figurine ou tu mets un dés sur la fiche, c'est facile, tu n'as jamais, je ne sais pas si, parce que je joue beaucoup à Infinity, alors Infinity, je crois que tout le monde a un point de vie quasiment. tout le monde n'a pas un point de vie mais quasiment tout le monde. Tout le monde n'a pas un point de vie. Quasiment tout le monde, je crois. Quasiment tout le monde, ouais. Voilà, mais tu as beaucoup de jeux, tu passes ton temps à demander, alors tu as combien de points de vie, combien il t'en reste et machin et compagnie. Là, tu n'as pas de question, tu as 6 points de vie puis le D, il est à côté en général et puis... Effectivement, non mais effectivement, en fait au début quand j'ai lu les règles la première fois, d'ailleurs ça m'a surpris, je me suis dit, mais dans le profil, il n'y a pas de notion de point de vie et à un moment donné, on en parle et après j'ai vu que j'avais zappé un truc, c'est qu'effectivement ce qui est écrit à un endroit dans la bêta que effectivement chaque figurine n'a que 6 points de vie et c'est malin parce qu'effectivement tout le monde a des D6 chez lui et c'est très facile du coup de compter les points de vie de tes unités avec un truc que tout le monde en fait... Tout le monde a sous la main, voilà, tu n'as pas besoin de faire des pions exprès ou de te dire tiens je mets un D mais en fait c'est un D3 ou... Ouais, effectivement et d'ailleurs la deuxième idée saillante du coup de Mars Code Aurora qui interpelle tout le monde quand tu la lis, c'est l'idée de l'activation aléatoire parce que activation genre tu joues toutes tes figurines je joue toutes mes figurines ou le côté genre je joue une fille tu joues une fille etc. ça c'est des systèmes bon que un peu tout le monde a en tête parce que j'imagine on a toujours joué à voir un mœur ou on a joué à des jeux en alterné mais cette idée d'activation aléatoire ça aussi c'est une idée très forte à laquelle d'ailleurs soit on adhère soit on adhère pas Les retours sont très partagés dessus d'ailleurs Les retours sont très partagés mais du coup comment tu es venu l'idée et comment tu t'es dit ok ça après avoir testé on le garde on le met je veux le mettre c'était quoi l'idée derrière comment tu es venu l'idée Alors l'idée elle m'est venue par téléphone celle-là parce que c'est une idée d'esprit celle-là justement donc autant l'idée d'un jet de dés pour tout résoudre et assez peu de caractes ça c'était mon idée au début moi j'étais parti sur une activation alternée parce que moi le tour par tour complet moi je trouve ça un peu plan plan honnêtement et puis je trouve que ça favorise vraiment tout ce qui tire très fort t'as des parties t'es déployé l'autre il avance il tire et puis toi t'as plus rien après il y en a qui aiment bien et il y a des jeux où c'est bien intégré je crache pas dans la soupe et j'ai joué très longtemps à Warmark Arnie donc ça fonctionne mais aujourd'hui c'est pas forcément le genre de système qui m'intéresse le plus et à la base j'étais parti sur un système alterné par exemple Alchemy ou Eden qui sont des jeux d'escarmouche on a alterné c'est je joue tu joues je joue avec la possibilité donc dans les deux de passer éventuellement son tour et dans Eden tu peux couper l'autre si t'as une figurine qui est plus rapide donc tu peux dire je joue et moi je fais je veux jouer alors toi je fais un petit peu donc alterné mais après il y a quand même deux trois voilà toujours un petit peu de subsidité et moi j'étais parti là dessus sur vraiment de l'alterner tu joues je joue et c'est c'est Samy qui me dit on pourrait essayer un truc comme ça avant de faire happens nation c'était pour la question de pimper un peu 40k justement pour casser un peu ce côté tu joues je joue tu joues je joue et puis pendant que tu joues des fois quand le mec il joue orc en face genre moi jouer orc des fois l'autre il s'emmerde parce que quand tu déplaces tous tes orcs les tours peuvent être tranquillement voilà les premières phases de mouvement c'est insupportable donc on s'était dit à un moment donné on va peut-être faire un sac on va mettre des pions dedans et puis tu pioches si c'est ta couleur tu joues si c'est la couleur de l'autre c'est l'autre qui joue et est-ce que vous aviez déjà joué à Test of Honor ou à un des jeux de Warlord parce que c'est exactement le système en fait de Test of Honor alors il est différent le système de Test of Honor par rapport à ton jeu mais mis à ce côté genre activation aléatoire non alors moi j'ai jamais joué alors par contre je savais que ça existait ce genre d'activation je me demande si Esprit a pas déjà fait des jeux avec ce genre de jeu je crois que Bolt Action se joue comme ça il y a World of Twilight aussi je crois que Star Wars Légion aussi je voulais pas dire de bêtises mais je crois que Star Wars Légion au début tu joues une carte et ça te donne le nombre d'unités que tu vas pouvoir activer avant qu'on pas passe à la phase genre aléatoire mais qu'après effectivement il y a ce côté aléatoire je crois c'est possible c'est possible parce que j'ai lu les règles mais je me souviens plus et donc voilà moi j'ai jamais joué un système comme ça et Samy qui me propose ça et à la fois sur le coup j'étais un peu dubitatif parce que ok sur l'alternance ok mais surtout l'idée forte de Samy c'était de se dire et par contre à un moment donné on met une carte en paquet et quand cette carte elle sort le tour il est fini et ça sur le coup moi je me suis dit c'est assez violent en fait donc déjà j'ai pas mis une carte j'en ai mis trois oui oui pour que ce soit pas genre one shot quoi ouais t'imagines c'est la première carte que tu tires bon là tu peux avoir le troisième strike second strike et out voilà donc juste pour expliquer peut-être le système donc en gros chaque joueur a un nombre de cartes qui correspond globalement au nombre de figurines qui jouent donc t'as des cartes de ta couleur moi j'ai des cartes de ma couleur on les mélange on rajoute trois cartes d'une troisième couleur quand on pioche une carte de ta couleur tu joues une carte de ma couleur et quand les trois cartes neutres sont tirées le tour prend fin peu importe s'il reste des personnages qui n'ont pas joué donc ça c'est le système moi j'ai mis trois cartes au lieu d'une et en fait j'ai testé le système et honnêtement au début j'étais un peu perplexe avant test et quand j'ai testé en fait il y a un truc qui m'a vraiment plu et des retours qu'on a des joueurs c'est à la fois ce qui frustre certains et ce que certains adorent c'est que tu as un côté totalement imprévisible dans le jeu que tu peux essayer de contrer on va parler après d'autres mécaniques mais tu dois en fait ce qui se passe c'est que tu dois te débrouiller avec ce que tu as à l'instant T et du coup c'est impossible d'avoir une partie qui est linéaire et c'est impossible d'avoir deux fois la même partie en fait tu vas tout le temps avoir des surprises dans le bon sens ou dans le mauvais sens tu as introduit une notion d'aléa dans le jeu et mine de rien je sais qu'après peut-être les joueurs tournoi ailleurs compètes ne vont pas être très fans de l'idée de l'aléa mais l'aléa c'est aussi ce qui apporte du plaisir dans le jeu c'est ce qui met du piment dans le jeu en théorie du jeu j'avais lu un truc c'était dans un bouquin de jeu vidéo les mecs expliquaient en intro ils disaient dans le jeu il faut nécessairement qu'il y ait une part d'incertitude et que par exemple tu n'as pas un jeu qui s'appelle genre qui est le plus grand parce qu'il n'y a aucune incertitude dessus c'est un fait il faut qu'à un moment donné il y ait une part d'incertitude quand tu commences une partie par rapport au déroulé et à l'issue de la partie et ça peut rajouter du sel et du piment et c'est vrai que moi quand je l'ai lu et puis après quand on a testé les premières parties c'est très déroutant quand tu as l'habitude d'être plus en contrôle de la partie à travers d'autres systèmes de jeu mais il y a une autre mécanique dont on va peut-être parler maintenant c'est la mécanique des officiers qui fait qu'en fait une de tes figurines peut être un officier de rang 1, 2 ou 3 et en plus de s'activer elle-même elle peut donner des ordres à d'autres figurines donc une figurine normalement quand elle s'active elle a deux actions et l'officier en plus de ces deux actions va pouvoir dire à un certain d'autres figurines de faire une action il a une portée autour de lui et il peut utiliser un équipement qui s'appelle une radio ou des compétences spéciales de réaction pour étendre ce rayon mais je me suis dit dans l'idée ça j'ai trouvé ça très bien parce que je me suis dit ok première action de mon tour j'active mon officier et lui il joue et j'ai un certain nombre de médias qui font ce que je pense être absolument nécessaire pour tu peux déjà te déployer ou faire tes promis si c'est pas le premier tour tu peux déjà faire tes promis et c'est quelque chose je pense aussi les gens qui ont cette réaction de oulala c'est souvent sur les premières parties après une fois que tu as pigé que si tu t'es payé un chef ça sert à quelque chose et que si t'es un chef il faut l'activer assez tôt tu limites vachement cette aléa et après il y a deux autres choses qui permettent de lisser un peu le système il y a le système de réaction c'est à dire que quand tu actives une figurine soit parce qu'elle peut rien faire soit parce que t'as pas envie qu'elle agite tout de suite tu peux dire je me mets en réaction et tu pourras interrompre l'activation de l'adversaire typiquement l'exemple simple t'as ton gars tu le mets derrière un mur tu le mets en réaction et s'il y a un adversaire qui passe dans sa ligne de vue mitrailleuse c'est juste génial tu repeins le mur d'en face ou alors le gars une fois qu'il a compris il ne passe plus après du coup tu lobes et l'autre fait qui permet de nuancer un peu ça aussi c'est que cette pioche ne pollue pas dans la partie donc plus t'as de pertes moins t'as de figurine mais t'as toujours autant de cartes donc t'as de moins en moins de chance de ne pas te tirer à cette carte pour activer tout le monde donc en fait c'est souvent les premiers tours jouer avec tes officiers pour faire avancer tout le monde et puis en général assez vite parce que le jeu il faut dire aussi ce qui est il est assez létal assez vite t'as assez de cartes pour tout le monde en fait il y a aussi un truc que ça induit au niveau de la construction de la liste c'est que d'un côté t'as envie d'avoir un peu de la masse parce que t'as envie quand même d'avoir des cartes à toi dans le paquet pour avoir plus de chance que ce soit à ton tour mais tu veux pas que de la masse tu veux aussi un peu des mecs un peu plus balèzes que les autres parce que pour que sur les premières cartes que tu vas tirer ah ben c'est la première carte dans le paquet et bien il faut que les trois ça ait un impact voilà un petit punch exactement et puis d'ailleurs la deuxième partie que j'ai fait d'ailleurs c'est le deuxième rapport de bataille de la chaîne du coup moi j'avais pris que des élites bon c'était pas très malin c'était pour voir un peu ce que ça donnait mais je pense que avoir un ou deux enfin quelques mecs d'élite accompagnés des grouillots je trouve ça très fort parce qu'effectivement quand t'actives un bonhomme ah ben si c'est un véhicule et que genre il allume deux bonhommes en face ben t'as pas perdu ton activation donc ça induit forcément ça oblige à faire un certain équilibre dans la construction de la liste et ça je trouve ça plutôt malin du coup où c'est que que j'en étais voilà on a parlé du coup des deux points saillants enfin ce que moi j'avais identifié comme étant les deux points saillants vraiment du système de jeu à savoir l'activation aléatoire et le fait que tout se résolve en un jet 2D autre chose dont je voulais te parler un autre point saillant un autre une autre caractéristique de ce jeu c'est les factions alors on a des factions qui ont des noms en fait génériques de la SF et moi quand je l'ai lu ça m'a fort pensé aussi à Saga l'âge de la magie mais c'est pas les seuls jeux génériques qui existent et après quand on lit le background on se rend compte aussi que derrière les noms génériques de factions il y a quand même un background développé avec des noms plus spécifiques de factions par exemple la domination on comprend que dans ton background c'est Europa l'intelligence artificielle qui gère un certain nombre de choses alors on sait pas trop si c'est pour elle ou pour l'humanité après les deux et ainsi de suite la fin c'est les crawlers mais est-ce que dès que t'as créé ton jeu tu t'es dit ou vous vous êtes dit parce que c'est vrai que vous êtes des auteurs vous vous êtes dit on veut un système de jeu générique pour que les gens se l'approprient et les transposent dans leur univers etc ou est-ce que vous vous êtes dit ou est-ce que vous étiez plutôt parti dans l'idée on va appeler ça les crawlers Europa etc et après en chemin vous vous êtes dit ah bah non on va faire des noms génériques on est vraiment parti pour le coup vraiment sur du générique donc le jeu on a commencé à le créer alors ce qui est rigolo on a commencé à le créer avant que Saga Age de Magie soit sorti je disais pas que c'était pas pour dire vous avez dit ouais non et justement et du coup quand Saga Age de Magie est sorti moi c'est le genre ça m'a intéressé du coup je l'ai acheté et en fait quand j'ai vu un peu comment les gens accueillaient le jeu et certaines vidéos sur certaines chaînes YouTube où les gens justement ils parlaient voilà par exemple dans le Saga il y a une faction qui s'appelle les grands royaumes et t'en as un il disait ouais moi les grands royaumes je vois ça puis t'en as un autre qui disait non mais moi les grands royaumes nous on était dans l'ombre à ce moment là mais ça rejoignit ça rejoignit notre idée du coup ça nous a conforté dans cette idée de vraiment partir sur du générique ça permet plusieurs choses déjà on a pas de gamme de figurines je sais pas si on l'a déjà dit mais en gros c'est un jeu générique donc chacun joue avec ce qu'il veut oui ce qu'il veut dire c'est que vous vous êtes des éditeurs de jeux vous êtes pas des producteurs de figurines si vous vendez c'est un jeu et donc ce jeu après il va se jouer avec les figurines de votre choix voilà chacun peut soit acheter ce qu'il a envie ou fouiller ses tiroirs ou un mix des deux et jouer avec avec ses figurines et le fait de partir sur des factions qui ont des non génériques ça permet notamment une chose moi une des choses que j'ai essayé de faire avec le jeu c'est qu'on puisse jouer jouer ensemble même si à la base on joue pas au même jeu parce que des jeux des jeux de science fiction il y en a qui existent déjà toi toi tu joues à Infinity Infinity c'est un bon jeu il est implanté etc bon mettons toi t'es un grand joueur d'Infinity moi je suis un par exemple je suis un grand joueur de 40k et bien si on se croise au club on peut pas jouer ensemble c'est vrai et une des idées derrière Mars aussi c'était un peu ça c'était de se dire bon ben voilà le jour où toi t'es un joueur Infinity tu vas jouer avec le jour où moi j'ai un joueur 40k je vais jouer avec et le jour où on est à 2 ou à 3 ou à 4 qu'est-ce qui nous permet de jouer ensemble alors effectivement tu peux me prêter du Infinity moi je peux te prêter du 40k c'est toujours sympa de jouer avec ces figurines et de se dire voilà même en général voilà et par exemple il y a une faction dans Mars qui s'appelle Ordre et bien tu peux prendre le jeu comme c'est vraiment des archétypes je te dis la faction Ordre je pense que dans Infinity tu vas penser à une faction dans 40k je vais penser peut-être à une autre faction dans un autre jeu on va penser encore à une autre faction et du coup c'est facile à transposer en fait donc c'est vraiment on est vraiment parti sur des archétypes qui sont à la fois des archétypes visuels de l'univers et à la fois des archétypes de style de jeu et on a essayé de coller un style de jeu à chaque archétype tu parlais de la fin la fin donc nous on a appelé ça les crawlers dans l'univers du jeu la fin typiquement tu t'imagines un peu c'est tout ce qui est alien tout ce qui a plein de pattes plein de griffes et qui va te bouffer et j'ai dit aussi sur les forums il y avait même des gars qui avaient pensé les orques ça pouvait être la fin parce que c'est des mecs avec des grandes gueules et tu peux tout à fait les imaginer qui viennent bouffer les gens qui chassent pour se nourrir alors que c'est vrai que de base je me serais plutôt dit ah mais les orques c'est la violence mais pas forcément et c'est vrai qu'il y a une interprétation ou une réinterprétation de chaque faction qui est possible et qui est assez large et c'est super sympa et est-ce qu'il y a des archétypes ou des idées enfin alors donc tu m'as expliqué que les archétypes vous avez une idée visuelle derrière mais il y avait aussi une idée de gameplay moi je pensais que c'était aussi les archétypes peut-être des classiques de la SF c'est-à-dire par exemple les aliens qui bouffent tout enfin je veux dire on pense à Alien Alien le film tu vois genre la série de films on pense à Starship Trooper ouais c'est ça pour l'ordre c'est les bonhommes avec leurs fusils les piu-piu voilà etc les robots de la domination je n'ai pas de autre idée comme ça que Terminator dans les mangas si après j'ai des idées de mangas mais ça va peut-être moi parler il y a Terminator il y a les Necron il y a oui bien sûr les Terian dans AT43 il y a et puis après la domination comme ils sont décrits en fait ce qu'on a cessé de faire je te rebondis un peu là on sort un peu du cadre vraiment jeu donc en fait chaque faction c'est un nom donc on peut les donner il y a domination science ordre égalité putrescence fin violence et fortune je pense que déjà les noms ça donne une idée voilà fortune tu vas penser à des pirates des chasseurs de primes des choses comme ça et ce qu'on a fait c'est que derrière nous même si c'est un jeu générique on a voulu faire ce que peu de jeux génériques font finalement on a quand même créé un univers on avait une idée d'univers oui c'est ça qui m'a surpris en fait quand on arrive dans le background plutôt que de garder pour nous en fait on l'a développé on l'a mis dans le milieu d'accord et ce qu'on a fait du coup c'est que pour chaque faction c'est pas restrictif mais pour chaque faction on a donné un exemple de ce à quoi ça correspond dans notre univers donc typiquement tu disais domination ça correspond à la faction Europa dans le jeu donc une intelligence artificielle qui dirige la colonie sur Mars et qui a une horde à son service pour maintenir l'ordre la question sur laquelle je voulais arriver justement et puis je me suis perdu comme souvent c'était est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des archétypes des motivations auxquelles vous aviez pensé que vous vouliez peut-être mettre dans le bouquin et puis vous vous êtes dit non on va les garder de côté enfin auxquelles vous n'avez pas pensé depuis vous y avez pensé est-ce qu'il y a d'autres choses que que vous voulez faire arriver alors il y a d'autres choses qu'on veut faire arriver mais c'est en fait si tu lis l'historique à la fin de la chronologie il se passe quelque chose alors je ne sais pas si tu veux révéler ou si on regarde la surprise alors attention alerte spoiler alerte spoiler donc en fait du coup je rebondis juste donc on a fait une partie historique qui est assez développée à la moitié du livre c'est l'historique et donc tout au début ça commence par une chronologie et qui raconte pourquoi l'humanité est partie de Terre comment elle est partie sur Mars qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça part en sucette il y a plein de raisons qui sont des prétextes après à créer plein de parties et en fait à la fin on apprend qu'il y a des vaisseaux aliens qui se posent sur Mars et ça du coup je crois que c'est presque dans les premières pages du bouquin donc c'est pas vraiment un spoiler puis j'ai fait enfin pour ceux qui veulent découvrir un peu tout le background et le bouquin allez voir sur la chaîne il y a aussi une vidéo de présentation du coup du livre et donc ces aliens et donc ces aliens il y a dans le livre de base il n'y a pas de faction qui permet de les jouer spontanément alors après on peut moi je me suis une faction alien en utilisant la liste ordre parce que rien n'empêche de transposer c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure sur les orques les orques on peut les imaginer spontanément on va imaginer des orques en violence les orques on peut les imaginer en faim aussi notamment tu mets des squigs et des choses comme ça avec les orques selon comment t'orientes ta liste tu fais une liste qui est très axée sur le tir science marche très bien pour faire des orques par exemple alors c'est pas ce que c'est des clones c'est des clones sortis du cul de laboratoire ils ont des tronches de bonhommes qui auraient pu grandir en cul voilà c'est ça et puis surtout en termes de gameplay tu fais une liste vraiment orques orientées tir les orques ils ont toujours ils ont toujours une dichotomie comme ça avec les haches et les mecs avec des gros flingues et tout ce qui est gros flingues science colle très bien tu veux faire des très belles listes orques avec et donc là de la même façon on peut jouer les aliens avec n'importe quelle liste présente dans le livre mais nous on sait très bien qu'on a alors on a deux listes qui correspondent à deux factions aliens et qui seront qui vont sortir plus tard donc c'est pas qu'on a eu l'idée après c'est qu'on sait exactement on sait déjà comment on va on savait déjà quand on a écrit le livre comment elles vont être jouées on sait déjà pourquoi elles sont différentes l'une de l'autre à la fois dans l'univers et dans les règles et les profils sont déjà faits il faut qu'on les teste encore mais on sait exactement ce qu'on fait en fait alors du coup je veux pas te tirer les verres du nez et obtenir des spoilers ou des annonces en avant-première je sais pas quoi non mais je me disais une faction style genre les Protos dans Starcraft une race psychique il n'y a pas de pouvoir psychique enfin en tout cas décrit comme des pouvoirs psychiques parce qu'après on peut imaginer que ce soit une arme de tir mais dans le livre de Mars Codoroa alors est-ce qu'on peut s'attendre à une race de bonhommes avec des grosses têtes qui balancent des éclairs avec les yeux alors oui on peut s'y attendre alors c'est pas vraiment ça lance pas des éclairs avec leurs yeux mais de base il y a un encart sur les pouvoirs psychiques en fait ça c'est un truc qu'on a pas voulu mettre forcément dans le livre de base une section psy en tant que telle parce qu'en général moi je trouve que dans beaucoup de jeux c'est assez bancal et c'est assez casse gueule à faire parce que souvent il y a des factions qui n'ont pas accès ou des joueurs qui font le choix de le jouer ou de ne pas le jouer selon leur faction et si c'est trop fort et bien les gens qui n'ont pas accès ils sont pénalisés et si c'est pas assez fort les gens ne jouent pas souvent ça prend beaucoup de place pour pas grand chose par exemple je me rappelle dans tous les bouquins de Warhammer Battle la partie sur les vents de magie et les différents tableaux de magie c'est un truc qui prend énormément de place tu passes énormément de temps à le lire et le relire en fait c'est plus important ça marche plus ou moins bien mais il y a quand même un truc qui est symptomatique sur Warhammer Battle à chaque édition le système de magie il a changé complètement donc ça prouve qu'ils ne savent pas autant tout ce qui est combat moral et tout ça n'a jamais trop changé c'est toujours des ajustements la magie une fois c'était des cartes une fois c'est des dés une fois c'est un dé par mage des fois c'est des dés par poule des fois c'est des seuillettes ils ont changé à chaque fois donc ça prouve il y a un petit côté casse-gueul donc du coup dans le livre de base ce qu'on a dit c'est que voilà tout ce qui est psychique comme tu dis tu peux prendre un mec il est juste en toge il n'a rien et par contre il a une grosse tête et puis le canon laser et bien en fait c'est lui il te fait exploser tes mecs à distance voilà c'est tout à fait prévu pour être joué comme ça faites-le il y a des moi j'ai vu des photos des gens ils nous jouent comme ça faites-le c'est fait pour par contre on a une des deux races qui va arriver qui a des facultés psychiques effectivement ils ont physiquement ils ne sont pas très impressionnants mais ils peuvent faire quelques blagues avec des petits effets un peu un peu qui se coule on a hâte de voir ça alors justement on parle de jeu on parle d'équilibre alors l'équilibrage dans les jeux de figurines est-ce que c'est important ou est-ce que c'est pas important je précise pour le spectateur pourquoi je pose la question parce que quand on va sur les forums de joueurs même dans les groupes de discussion souvent c'est un truc qui revient l'équilibrage là ce jeu est équilibré ce jeu là il n'est pas équilibré etc et j'ai été très interpellé récemment en écoutant un podcast où il y avait un autre créateur de jeu qui s'appelle H.Baker qui est un ancien de GMG Wargaming pour ceux qui connaissent qui disait que pour lui l'équilibrage des jeux des wargames mais en général c'était pas si important que ça qu'on y accordait en tout cas en tant que créateur de jeu il estimait qu'il ne fallait pas y accorder trop d'importance il y avait plein d'autres choses plus intéressantes l'expérience de jeu comment tu présentes ton livre de règles et que en gros l'équilibre tant que c'est suffisamment équilibré pour être amusant et que ce soit pas genre toujours le même qui roule sur l'autre on s'en fichait toi ton avis sur la question moi je pense que c'est quand même assez important jusqu'à un certain point avoir un jeu de toute façon faut pas se le rire alors en plus moi je me tire une balle dans le pied d'office avec Mars Code Aurora les figurines elles valent un, deux ou trois points donc ça me fait une échelle qui est pas du tout linéaire qui est pas du tout lisse et j'ai pas j'ai quasiment pas de système de demi-point par rapport à des jeux où les mecs ils peuvent valoir 98 ou 96 points moi c'est un, deux ou trois donc déjà est-ce que ça a du sens de distinguer un mec entre le mec qui vaut 98 points et le mec qui en vaut 96 c'est la question que je me suis posée moi j'estime que non du coup forcément à un moment donné tu peux pas avoir un équilibrage parfait de toute façon si tu veux un équilibrage parfait tu peux jouer même aux échecs ou aux dames il n'y a pas d'aléatoire ni rien il y a toujours un mec d'aléatoire aux échecs voilà c'est ça il y a un mec qui commence c'est ça donc d'office voilà il y a toujours donc est-ce que est-ce que c'est intéressant que ce soit équilibré à fond au point que tu prends des ordinateurs de la NASA ils trouvent pas de faille non ça ça clairement on s'en fiche et de toute façon s'il y a une faille t'auras toujours un joueur qui va la trouver par contre ce qui est primordial à mon sens et ce qui est pareil ce qui n'est pas forcément gagné dans beaucoup de jeux et même dans des jeux que j'aime bien c'est d'avoir que tout ce que tu peux jouer soit jouable et intéressant tu dis rien qui reste au fond du placard on s'en fiche à la limite si lui il est un peu moins fort que lui mais que tu le joues quand même parce que tu préfères la figurine et puis que dans 80% des cas l'autre il sera plus fort mais tu as quand même un peu de cas où le deuxième marchera mieux et puis au global ça se lisse un peu par contre si tu as des profils que tu ne vois jamais sur une table pour moi en tant que concepteur c'est un souci c'est marrant c'est marrant parce qu'il y a un autre concepteur de jeu que j'ai entendu dire ça c'était ceux qui ont fait A Song of Ice and Fire Game of Thrones pareil sur un autre podcast j'écoute beaucoup de podcasts et justement il disait que pour lui quand il équilibrait les trucs il ne regardait pas tellement les auto-includes quoi que un peu mais surtout il regardait les unités qui n'étaient jamais prises et si pour lui il y avait une unité qui n'était jamais prise il trouvait qu'il y avait un souci parce que ouais au delà de ce qui est trop fort parce que si dans ta faction il y a une figurine que tout le monde joue tout le temps or le cas où le mec il va spammer que ça c'est pas trop fort c'est chiant de jouer que contre le même profil c'est pas grave à la limite si tout le monde joue par exemple dans Domination t'as tout intérêt à avoir un chef qui est assez tanky et qui est grade 3 c'est quasiment la seule faction où t'as un gros intérêt à avoir un chef grade 3 si tout le monde le joue c'est pas très grave en fait mais ce qui est important c'est que la compo autour elle change si tout le monde joue toujours les mêmes profils pour moi il y a un souci et pareil à l'échelle des factions tu vois si personne joue Domination je me suis raté je me suis raté voilà c'est pas forcément grave mais je me suis raté donc ça me gêne dans le principe ça me gêne je peux pas dire je m'en fous de l'équilibrage c'est plus voilà tu peux dire que tu m'en fous mais ce qui t'intéresse plus c'est l'idée que tout ce que tu t'es embêté en tout cas à créer à construire est trouve grâce aux yeux d'une ou deux personnes et que ça ait un intérêt et que ça ait un intérêt dans le jeu quand même ouais bah là il y a un exemple il y a eu des deux races alien justement on a posté les profils sur chez les bêta testeurs ouais et moi j'ai commencé sans chercher forcément optimiser mais j'ai cherché vraiment les profils ça c'est rigolo à jouer ça c'est rigolo à jouer je fais deux trois listes et j'ai un copain qui teste aussi et en fait quand on a nos listes rien en commun parce qu'il y en a pas 60 profils mais quand on a nos listes elles ont rien à voir en fait et je me dis c'est super bon signe alors après on va tester mais le fait qu'on voit pas du tout la faction pareille c'est bon signe en fait ça veut dire qu'il y aura probablement les joueurs aussi d'accord et justement puisqu'on en parle des tests comment ça se passe le test le bêta test le crash test d'un jeu comment ça se passe ? alors le crash test c'est compliqué parce qu'en fait c'est dur de trouver alors c'est dur de trouver déjà des jeux cette année c'est dur de trouver des joueurs tout court c'est dur de trouver déjà des joueurs qui aiment bien jouer un jeu qui est pas fini ça c'est un truc les gens ils ont un blocage dessus il y a beaucoup de gens même si tu présentes une bêta qui est présentable machin où tout est rédigé et tu leur apprends il y a des gens ils bloquent en fait si le jeu il est pas en magasin ils bloquent donc là ça c'est le premier obstacle le deuxième obstacle c'est qu'il y a beaucoup de gens ils sont intéressés mais si tu joues pas avec eux ils jouent pas ouais ils jouent pas d'accord sauf que bon moi je peux pas jouer avec tout le monde je suis tout seul et après il y a des gens ils testent tu sais qu'ils ont testé mais t'as pas de retour en fait quand tu fais un jeu non mais c'est vrai c'est super dur c'est d'avoir des retours donc du coup concrètement comment ça se passe 90% des tests j'ai fait moi contre moi c'est pas très intéressant tactiquement mais ça permet d'épurer tout ce qui est mécanique c'est-à-dire soit soit je fais des parties soit je fais des mises en situation je mets lui en face de lui et puis avec lui derrière en état d'alerte et puis je passe paf 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 attends est-ce que dans ma tête lui c'est un gros tank est-ce qu'il aurait dû survivre ouais je le fais 8 fois 8 fois il meurt bon soit ils sont trop forts soit il est trop faible tu vois et puis tu peux équilibrer comme ça puis tu peux épurer la mécanique tu sais tu prends ta règle t'avances puis tu fais ok ben là mon gars je peux pas faire ce que je suis censé faire la règle comme elle est écrite je peux pas le faire et puis tu te rends compte aussi peut-être des bugs ou des choses du genre voilà tout ce qui est tiens j'ai mis en place ma table ah ben tiens dans mes règles on dit pas ce qu'on fait après quoi il n'y a pas un endroit où on dit voilà qu'est-ce qu'on fait en premier il n'y a pas les zones de déploiement tu vois et ça c'est en voici un bêta testeur tu vois ces bugs là il y a quelques bêta testeurs qui ont le recul pour le faire mais même des bêta testeurs de bonne volonté tu leur vois un truc qui est pas jouable il y en a ils vont broder puis ils vont te dire j'ai rajouté ça 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 et puis du coup je te donne ça comme retour il y en a ils n'arrivent pas en fait donc du coup j'ai testé beaucoup tout seul pour vraiment épurer tout ce qui est vraiment mécanique après j'ai créé un groupe Facebook du coup comment tu les as recrutés parce que finalement ces bêta testeurs parce qu'il y en a quelques-uns ils se sont remerciés au début au début du livre ouais alors c'est marrant c'est qu'en fait j'ai pas cherché en fait ils sont tous venus à moi tout seul parce que j'ai fait un truc tout bête c'est pas réfléchi j'ai mis des photos sur Facebook de mes parties en fait et puis t'as des gens qui se disent ah tiens t'arrives à jouer je sais pas du AT43 mais j'adore j'en ai encore plein c'est quoi le jeu ben j'ai dit c'est un jeu il est pas fini ah on veut tester bon bah bien et à un moment donné quand le truc était assez propre pour que je puisse le présenter donc c'est à dire mécaniquement ça tournait et surtout que c'était écrit parce que t'as un gros step entre le moment où ça tourne dans ta tête et le moment où c'est écrit et c'est très long ça ça on se rend pas forcément compte qu'écrire une seule page de règle et ça peut te prendre une semaine en fait c'est ben pour le coup pour m'être un peu à donner au au test du truc qu'en fait quand j'étais gamin moi aussi j'aimais bien un peu comme toi faire des jeux que ce soit des jeux drôles des jeux de figurines ou genre de trucs effectivement tu te rends compte que quand tu écris le truc ça prend ça prend énormément énormément de temps du coup tes bêta testeurs ils sont venus à toi et du coup une question que j'ai c'est tu leur as donné des questionnaires à remplir des fiches types des machins etc quand tu t'es rendu compte qu'il y en avait certains qui revenaient pas vers toi ça marche pas ça ça marche pas d'expérience que ce soit alors je l'ai pas testé sur grâce mais sur les autres jeux les questionnaires ça rebute les gens les gens qui veulent te faire des retours de toute façon la moitié des tours ils vont te les faire ce sera pas dans le questionnaire ils vont te penser à des trucs auxquels t'as pas à penser à chaque côté ouais c'est ça il va te le remplir mais il va te mettre plein de remarques en fait le gars soit il va pas te le remplir soit il va te le remplir mais il va mettre des remarques parce qu'il va te penser à des choses auxquelles toi t'as pas à penser donc du coup pour moi ça sert à rien sauf si tu veux des retours précis sur un truc précis je pense mais le questionnaire ça guide en fait et moi c'est pas ça que je voulais ça guide et il y a des gens encore une fois tout le monde n'a pas une âme de concepteur je pense je dis pas que ça c'est pas un don mais je pense c'est un truc qui sert ce travail il y a des gens si tu les briques trop ils sont bloqués et du coup pas de questionnaire par contre du coup j'ai créé un groupe Facebook et après les gens ils ont commencé à donner leurs avis il y en a qui ont juste en lisant il y en a en lisant puis en testant il y en a en lisant les remarques des autres après chacun a participé comme il pouvait et une fois qu'on a eu toute la méca qui tournait c'est quasiment à ce moment là qu'on a mis la bêta en ligne que t'as récupéré c'était pas prévu on a tiré profit du confinement on s'est dit bon bah il y a des gens ils sont peut-être chez eux ils s'ennouient nous on a un truc qui fonctionne et puis on va un petit peu prendre la température puis il y a des gens qui vont peut-être pouvoir nous faire des retours donc on a eu des retours de certains joueurs qui n'étaient pas bêta testeurs donc ça merci à eux des trucs soit qu'on avait oubliés entre autres ouais de toute façon si tu compares la bêta libre tu verras qu'il y a des gens c'est beaucoup du détail en fait des formulations le moteur il n'a pas bougé mais c'est beaucoup des formulations des précisions des petits équilibrages des équipements qui ont changé des choses comme ça oui j'ai notamment une règle un truc que justement dans le premier rapport de bataille on avait joué c'était le le missile téléguidé on s'était dit ah c'est fort quand même le truc dès qu'il y a un bonhomme de l'armée en face qui me voit ta super batterie de missiles elle peut me tirer dessus là maintenant avec les belles règles il faut que tu me marques il faut que tu me tires dessus et que tu me marques donc c'est un peu plus compliqué à mettre en place en fait j'étais content en fait en soi c'était un peu fort mais surtout ce qui était très fort c'est que il y a deux factions qu'on a eu beaucoup de mal en fait il y a trois factions qu'on a eu du mal à mettre au point c'est la domination la science et l'ordre au niveau des profils au niveau des profils assez vite on savait où on allait c'est au niveau des règles spéciales des règles de faction domination on savait ce qu'on voulait faire mais on n'arrivait pas à trouver un truc à la fois qui était simple à mettre en oeuvre intéressant à jouer et puis qui soit un bonus utile mais pas non plus pété pour les spectateurs donc la domination leur bonus de faction à chaque fois il y en a deux en fait la domination ils ont un nombre de tokens je ne sais plus comment ils s'appellent d'ailleurs mais d'invincibilité en gros qui correspond au grade du général de l'armée et en gros quand un bonhomme doit mourir un bonhomme d'infanterie doit mourir tu craques un token et il reste avec un point de vie tu te la joues au terminator il be back tu te relèves et la deuxième règle spéciale c'est que quand un officier je ne sais pas si c'est tous les officiers ou un autre tu ne crois pas qu'un seul officier ils n'ont qu'un officier et quand celui-ci meurt il transfère sa conscience dans un copain à côté dans un voisin il faut qu'il y ait quelqu'un à porter et ça c'est le mieux assez tard si tu compares avec la bêta ni l'une ni l'autre n'étaient deux enfants la science et l'ordre l'ordre une des particularités c'est qu'ils donnent des ordres justement avec une portée limitée normalement tu as un rayon d'action de ton chef c'est comme si tout le monde avait une radio sur lui un équipement de radio qui permet de donner des ordres à portée limitée c'est comme ça que je l'interpréter je me suis dit oui ils ont tous en fait et puis c'est des militaires de carrière ils ont l'équipement et tout et en fait cette règle là à la base c'était science qu'il avait et ça c'est un changement qu'on a fait de dernière minute juste avant de sortir la bêta et les ordres illimités plus les missiles qui tirent sans ligne de vue c'était atroce ouais ça faisait beaucoup et en fait comme ça on s'est échangé mais littéralement la veille de mettre la bêta en ligne les deux indépendamment sont forts mais les deux mis ensemble c'était juste atroce et en fait on a eu beaucoup de retours là dessus et on l'avait raté direct en fait on l'avait raté le premier qui a levé la main en fait on l'avait raté tout de suite par contre on a encore eu des retours parce que forcément la bêta on l'a pas changé mais voilà et du coup ordre le souci donc aux dominations on avait du mal de trouver un truc qui était à la fois fluide et intéressant à jouer ce côté on voulait ce côté de terminator le mec tu le tues il tombe par terre tu avances puis le mec il se relève derrière tu vois du côté lui genre le chef tu peux le tuer on s'en fout de toute façon c'est pas vraiment un bonhomme non mais je trouve les règles de la domination pour le coup bien faites alors pour le coup je les ai pas enfin si la domination je l'ai testée mais j'ai pas eu l'occasion de tester de la will be back puisque en fait je jouais deux blindés et deux bonhommes de rang 3 et bon déjà Mathieu m'avait tombé mes blindés il avait déjà eu bien assez de mal il a même pas essayé de taper les bonhommes de base j'ai vu votre partie elle était un peu bizarre aussi elle était un peu bizarre vous pouvez l'avoir sur la chaîne il jouait genre 15 pq 15 pgu et moi j'avais genre deux tanks deux bonhommes trop forts et une cyborg à moitié à poil j'ai vu les filles je me suis dit il y a un truc il y a un truc à faire genre il n'empêche voilà d'ailleurs on peut le dire donc du coup tu as joué à Mars Codoro 1 avec des figurines à des tous écrits et une figurine de Infinity une nana enfin pilote de taille normalement qui est à moitié à poil dans la pure tradition des mangas tu sais pas pourquoi les nanas sont toujours à poil et je me suis dit c'est la cyborg elle s'en fout elle doit avoir des vêtements de toute façon c'est dans Terminator je sais plus tu vois dans quel Terminator t'as une nana le 3 je crois et du coup tu joues des figurines qui sont pas à la bonne échelle à la base qui sont pas faites pour jouer ensemble ah mais ça passait bien et en fait ça passe ça passe super bien en fait les figurines elles collent au profil donc du coup t'es le premier à me faire de la des tous Stianicus je pense quand même ouais mais mais ça passe nickel ça passait nickel ouais ça faisait franchement ça faisait pas bizarre en y jouant et du coup on s'est mis juste sur les factions et du coup pour répondre à ta question du coup après donc Ordre le souci qu'on avait avec Ordre c'est que Ordre c'est un peu la faction moyenne du jeu en fait si tu regardes un peu ils ont des profils un peu les humains de base c'est un peu envie de dire c'est les gens anti-débats voilà c'est la faction normale on va dire du jeu c'est l'humain de base voilà exactement et du coup elle manquait d'âme cette faction au début telle qu'on l'avait faite on n'arrivait pas à trouver le petit plus qui faisait que t'aies envie de la jouer en dehors du fait que t'as des figurines qui collent quoi et je pense que voilà c'est un des métastères qui a proposé de passer cette règle-là de la science à donc les ordres illimités de la science à porté illimité de la science à l'ordre et ça leur va vachement bien moi j'ai l'impression que c'est un peu la faction la plus compliquée à jouer parce qu'il faut que tu joues sur le côté genre j'ai des missiles téléguidés faut que tu joues sur le fait j'ai des officiers qui vont donner des ordres un peu à tout le monde je pense que c'est peut-être une des factions plus compliquées à prendre en main que les autres moi j'ai pas assez de recul sur le jeu pour m'en rendre compte je sais pas tu me diras on en reparle dans 6 mois puis tu me diras moi je trouve que deux factions qui sont assez compliquées à jouer mais qui peuvent faire des miracles quand c'est bien joué et que t'arrives à peu à te sortir c'est la fin et la putrescence parce qu'en fait c'est des factions quand tu regardes les profils ça encaisse pas beaucoup mais les deux la putrescence en gros c'est des zombies la putrescence si t'arrives à bien enchaîner le truc tu fais popper des zombies et tu peux finir avec plus de figurines que t'as commencé donc ça c'est assez moche pour le mec en face et la fin c'est pareil la fin ils ont quasiment pas de tir en fin du début j'ai trop envie de les jouer c'est juste qu'il me manque des figurines j'ai envie d'acheter les tirannies rien que pour ça comme les tirs sont quand même très mortels dans le jeu et ben faut que t'approches un peu subtil faut pas que tu dises je vais y aller au tour 1 faut que tu te laisses le temps d'y aller au tour 3 ou 4 mais par contre une fois que t'es au corps à corps le corps à corps est hyper létal mais surtout eux parce qu'en fait ils ont des grosses valeurs de combat donc à la fois ils tapent fort et une fois qu'ils sont engagés c'est super dur de les blesser et puis surtout si tu te désengages tu te prends une mandale gratuite donc si t'as de la chance t'as du corps à corps aussi t'as un peu de répondant mais sinon faut surtout pas te faire attraper je trouve que ça colle bien ça colle bien à l'alien tout à fait du coup on a parlé alors de l'idée de base comment l'idée est venue on a parlé des règles on a parlé des tests mais il nous manque encore une chose pour arriver du coup à ce qu'on a sous les yeux ce livre là c'est des illustrations et une mise en page alors du coup comment ça se passe du j'ai ma bêta donc la bêta c'était un pdf alors joliment mis en page joliment présenté mais ça correspond à un document Word pas énormément enfin pas énormément travaillé sur le point de vue de la mise en page non non c'est la mise en page purement fonctionnelle voilà fonctionnelle comment on arrive ensuite du coup à ça avec voilà les illustrations le cadre etc c'est toi qui l'as fait vous avez embauché enfin j'imagine qu'au moins les illustrations vous avez embauché quelqu'un et comment ça s'est passé alors tu repousses le truc le plus longtemps possible en fait objectivement parce que moi c'est un domaine dans lequel j'ai aucune compétence et à un moment donné on s'est dit on va chercher un éditeur à un moment donné on s'est dit mais on ne trouvera pas d'éditeurs parce qu'en fait quand tu regardes Mignorien en France des éditeurs de jeux il n'en a pas 50 voilà mais il n'y en a pas 50 et la plupart des éditeurs surtout ils édite leur jeu au singulier ou au pluriel mais voilà moi je pense que j'ai des contacts et que je connais bien Alchemy et Alchemist Miniature mais ils édite Alchemy et puis c'est tout enfin c'est pas des éditeurs je vais te dire il y a des quantités minimums en plus à faire à partir du moment où tu veux éditer ton produit et ensuite le vendre une fois qu'il est fini après ça c'est le boulot de l'éditeur c'est pas le boulot de l'auteur c'est pour ça que moi je voulais pas le faire et moi je suis pas illustrateur je suis pas graphiste je sais pas faire mise en page en dehors de Word et PowerPoint tu vois et du coup tu repousses tu repousses tu repousses et en fait à un moment donné tu te dis qu'est-ce qu'on fait parce que on y a passé du temps en plus de Red Button Nation en plus on a passé du temps sur l'univers et le genre on le met à disposition on veut que des gens ils jouent parce qu'en plus si encore une fois on en a pas trop parlé mais à la base je l'avais fait aussi pour moi ce jeu au début c'est un exercice de style puis après je l'ai fait pour moi jouer quand un copain vient à la maison ou des choses comme ça ou quand on va au club du départ il y avait l'idée quand même d'arriver à un produit fini qui se vende sous une forme physique pas du tout au tout départ pas du tout en fait vraiment l'idée de départ c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est cette mécanique de je fais tout avec un jet de dé et je voulais voir si ça marchait d'accord et on voyait à Samy Samy il a dit on va faire un jeu et après à un moment donné on s'est dit bon ok là on a un truc qui est quand même au moins aussi abouti que Red Button Nation qu'on a publié donc ce qu'on fait c'est qu'on continue pour passer quand même un step au dessus je pense qu'avec l'expérience et tout on est passé un step au dessus il a été publié en bouquin Red Button Nation ? non non que en pdf mais il y avait quand même une vraie mise en page il y avait des illustrations la mise en page a été justement faite par un copain du club voilà pour les moyens qu'on avait à l'époque franchement je pense qu'on avait fait un joli truc et à un moment donné en termes de mecha on avait dépassé le niveau en termes d'univers Red Button Nation on en était resté très superficiel c'était un regret qu'on avait donc là on avait la moitié du livre c'est de l'historique on s'est dit c'est quand même con sortir un pdf dans le même état que la bêta en fait ça va être important en plus l'emballage du jeu pour attirer les gens il y a plein de gens qui vont d'abord s'arrêter sur le visuel et se dire ah ça c'est beau tiens qu'est-ce qu'il y a dedans et qui vont peut-être passer à côté de perles juste parce qu'elles sont pas joliment en même temps il y a des gens clairement si tu leur proposes pas un livre un vrai livre et encore là il y a des gens qui le livre pour l'instant il est auto-édité mais il y a des gens même si le livre il n'est pas en magasin il y a des gens pour qui le jeu n'existe pas c'est pas un jugement de valeur que je fais à ces gens chacun est attiré par des choses ou d'autres il y a plus ou moins underground plus ou moins grand public il y a des gens qui aiment bien l'underground il y a des gens ils adorent aller chercher des petits jeux obscurs qu'un gars il a fait tout seul dans son garage et que même l'auteur il a oublié il y a des gens ils aiment bien aller dans le magasin et acheter le truc dans le magasin il y a tout le panel entre deux et nous on s'est dit bon est-ce qu'on va le vendre au format papier on sait pas nous ce qu'on s'est dit à un moment donné c'est qu'on voulait pouvoir l'imprimer en papier pour nous trouver une solution pour nous et bien ce que tu disais tout à l'heure c'est que si tu passes par un imprimeur souvent les gars ils disent ok mais moi il m'en faut 250 ou 500 ou 1000 minimum et moi t'imagines une pile de 1000 bouquins là derrière je sais ce que je vais en faire et puis ma femme elle me tue du coup en discutant un peu avec d'autres auteurs d'autres joueurs et en cherchant un peu sur internet est venue l'idée de Lulu donc là je savais que j'avais une solution pour imprimer un livre au moins pour moi donc Lulu pour nos spectateurs c'est un site d'auto enfin d'édition à la demande pardon c'est à dire que toi t'as envoyé du coup ton document et ce alors cette société donc je suppose se charge à la commande d'éditer le livre et de vous l'envoyer d'ailleurs moi c'est là-bas que je l'ai acheté donc ils ont fait tourner la presse j'imagine peut-être pour pas que pour celui-là mais pour un certain nombre et en fait ce qui se passe c'est que c'est des donc en fait juste pour reprendre le truc donc toi tu envoies ton document et tu peux choisir soit de le faire imprimer pour toi donc il n'y a que toi qui y a accès soit d'envoyer le lien à un certain nombre de personnes donc si tu as le lien tu as accès au fichier et tu peux demander de l'imprimer en payant évidemment ou soit tu mets comme moi j'ai fait là actuellement le lien est public tu vas sur le site de Lulu tu tapes Mars code Aurora le truc affiche tu cliques et si tu veux payer tu payes et en fait c'est des presses numériques donc en fait ils n'ont pas de notion de tirage en fait ils impriment les livres à la chaîne pour moi ça marche de ce que j'ai compris ça marche comme ça donc c'est à dire si toi tu commandes le bouquin ben là quand tu passes dans leur chaîne de production ils impriment le bouquin peut-être que les 10 prochains c'est autre chose après il y aura le mien après il y aura celui d'une autre personne etc ils n'attendent pas d'en avoir 50 tu sais pour lancer le truc et pour les spectateurs comment ça fonctionne en fait Lulu c'est un commun site comme si vous achetiez sur la FNAC ou Amazon si vous avez dessus vous cherchez Mars code Aurora vous dites je veux le commander vous pouvez acheter TDF vous pouvez acheter le bouquin en physique et voilà ça arrive je ne sais plus 15 jours 3 semaines après donc là ils sont un peu plus long cette année à cause du Covid entre les problèmes de frontières Brexit Covid et compagnie ça peut arriver un peu plus longtemps et en fait ce qui se passe c'est que du coup la société en gros choisit l'imprimerie la plus proche de chez toi qui imprime le format de bouquin demandé d'accord ok en l'occurrence moi quand je mets mon PDF donc c'est un PDF je vais montrer c'est tout couleur couverture rigide c'est un choix que j'ai fait couverture couleur couverture rigide un certain nombre de pages et à partir de là en fait moi dans mon cas quand je le commandais en tout cas le livre il venait du Royaume-Uni parce qu'apparemment c'est la presse disponible à ce moment-là la plus proche de chez toi mais si tu es au Canada il n'y en aura pas du Royaume-Uni ton livre il viendra et moi j'ai déjà commandé des livres d'autres personnes sur l'ULU le livre moi j'imaginais j'imaginais des mecs qui recevaient leurs commandes et qui mettaient leurs trucs et qui ensuite mettaient leurs cartons mais tout mais en fait ils centralisent les commandes et après ils disparaissent j'imagine des créneaux auprès de presse voilà je pense que c'est un partenariat des mecs dès qu'ils ont un creux ils impriment les trucs ouais mais parce que là tu me parles du coup de comment est-ce qu'on obtient le livre physique moi ce que je voulais savoir c'était l'illustration et la mise en page la mise en couleur et du coup moi j'ai reporté longtemps donc voilà donc je savais qu'on avait une solution pour imprimer le livre pour nous et je savais que du coup ça me permettait aussi d'avoir une solution pour proposer le livre aux gens donc là du coup ce que tu reportes depuis le début te dire la mise en page je ne sais pas faire ça te met un coup de boost alors première chose qu'on a faite c'est chercher un illustrateur donc là du coup on a un peu réfléchi entre bêta-testeurs et il se trouve qu'on est plusieurs donc moi et certains bêta-testeurs on connait Marius donc Marius qui a fait toutes les illustrations du livre que ce soit la couverture ou quasiment toutes les illustrations intérieures sauf trois je crois sont faites par Marius qu'on connait par le jeu Eden en fait Marius c'est un joueur d'Eden que du coup moi j'ai côtoyé comme toi sur Warmania mais donc lui sur Forum Eden pendant assez longtemps et que j'ai rencontré en tournoi d'accord tu savais qui c'était tu avais une idée voilà et puis on s'est donc on s'est croisé je crois qu'on a joué qu'une fois ensemble mais on s'est super bien marré et voilà je sais que le mec il est super sympa il a un style de dessin qui est particulier donc pareil ça c'est un choix qu'on a fait je sais qu'il y a des gens qui a d'air pas comment ça s'est défini c'est toi qui as dit parce que effectivement les dessins sont particuliers et d'ailleurs ce qui est assez marrant c'est que autant la couverture fait très très BD enfin moi ma femme elle m'a dit oh tiens t'as commandé une BD quand elle a vu le bouquin arriver et après à l'intérieur on est sur un style de dessin très très différent du style bah tiens celui-là par exemple voilà qui est quand même assez différent avec j'allais dire faussement enfantin parce que non c'est vrai clairement un côté enfantin moi je l'assume ce côté enfantin vous en avez discuté avant ou c'est lui qui est venu vers vous avec cette vidéo ? non en fait c'est son style qui est comme ça en fait c'est que Marius à la base il fait des donc il est illustrateur mais une partie de son boulot c'est de faire des livres pour enfants et du coup il a ce style et nous donc pour le coup c'est pas moi qui l'ai contacté c'est un des bêta testeurs qui l'a contacté parce qu'il le connait mieux que moi et qui lui propose et puis là il lui dit je lui demande et puis s'il dit non enfin tu vois tant pis tout ce projet c'est un peu on lance des perches et puis on voit ce qui mord et ce qui ne mord pas et la réponse de Marius c'est moi je suis chaud pour faire un truc pour un jeu parce qu'en plus c'est un joueur donc je pense que le monde du jeu l'intéresse et il nous connait donc en plus voilà c'est pas il ne bosse pas ça lui a changé un peu le style de dessin parce que je suis imagine que les gars des livres pour enfants c'est pas tout à fait les mêmes choses qui sont bien ouais et puis en plus enfin toi il nous connait donc c'est pas une commande un peu classique et il nous dit par contre moi je fais surtout des dessins pour enfants vous faites un jeu de guerre vous êtes sûr que ça va marcher et nous on lui dit mais non c'est rien mec tu vois donc tu fais un essai et si on aime bien et bah tu refais un autre essai si on aime bien toujours bah on y va et puis si on n'aime pas on réoriente on revoit voilà d'accord voilà tant pis soit on regarde si tu sais faire autre chose ou soit on va pas te faire le dessin pour rien et voilà c'est un essai enfin je veux dire c'est d'accord tant pis quelque part tant pis on aurait été déçus et lui aussi mais c'est le jeu c'est presque l'occasion qui a fait le larron et qui a la patte graphique au dessin au dessin du jeu après j'imagine que l'idée du rouge bon Mars code Aurora ça me semblait un peu logique et c'est ta ambiance parce qu'il y a quand même une ambiance particulière qui est lié à jeu bouquin tout est rouge dans différentes teintes de rouge alors on peut faire un jeu sur Mars sans que ce soit aussi marqué visuellement ça c'est quoi c'est Marius qui vous l'a proposé ou c'est toi ou c'est d'un commun accord alors c'est si je continue juste la démarche donc du coup donc Marius il a fait un ou deux dessins qui moi m'ont plu et après du coup moi ce qui se passait encore une fois je les ai envoyé à Samy et c'est un peu le crash test encore une fois Samy n'était pas du tout impliqué dedans Samy a aimé du coup on a dit on y va au niveau du briefing que j'ai fait à Marius c'est pas compliqué moi j'avais dit donc cette idée de faire du rouge partout c'est venu d'une discussion en fait dans un des textes il y a cette phrase marqué, marqué ou fermé ou fermé et Marius il m'a dit donc en fait Marius je lui ai envoyé des textes à un moment donné donc on n'est pas fini tout l'historique mais je lui ai envoyé que de l'historique pas les règles je lui ai pas dit je veux des bonhommes je veux ça je lui ai envoyé les descriptions des factions la chronologie puis quelques premiers textures et je lui ai dit tu lis ça tu me dis ça t'inspire déjà donc il m'a dit ok ça m'inspire et après je lui ai dit tu fais des dessins tu fais ce que tu veux et il m'a dit moi quand j'ai lu le truc le premier truc qui m'a marqué c'est cette phrase c'est quand il a lu la première chose qu'il a rendue c'est ça j'ai eu une idée de voilà un peu monomaniaque de foutre que du rouge et du noir partout et notamment parce que j'avais relu la bande dessinée Requiem Chevalier Vampire juste avant je sais pas si tu penses ah ouais je connais je disais ça au lycée j'ai pas lu la fin parce que c'est pas vrai il n'y avait jamais eu de fin je crois mais en gros pour ceux qui ne connaissent pas c'est une BD qui se passe en enfer et quand tu lis les premières pages de la BD en fait il n'y a que du noir du blanc et du rouge mais à un point où en fait au bout d'un moment tu ne remarques même plus qu'il n'y a que ces couleurs là en fait ah ouais ouais c'est très spécial c'est un dessin c'est magnifique comme dessin il faut aimer après et en fait ce que j'avais trouvé assez fort dans cette BD c'est du coup il met que ces couleurs là et évidemment tu l'oublies et à un moment donné dans l'histoire je ne sais plus si c'est dans le premier tome ou si ça vient après il rajoute deux autres couleurs en fait il rajoute d'abord du bleu et à un autre moment donné il rajoute du vert et quand tu ouvres la page et d'un seul coup tu as du bleu presque le bleu il t'explose à la gueule et j'avais trouvé ça génial il y a un film comme ça aussi un vieux film de science-fiction qui s'appelle Avalon je crois je ne sais pas si tu connais ce film oui 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 exactement tu parles de choses je me rappelle il était sorti un peu après Matrix et il te vendait ça genre le nouveau Matrix ou un truc comme ça ça n'a rien à voir mais dans le délire oui oui je vois très bien moi j'ai tombé dessus par là et c'est pareil donc Avalon tout le film est en sépire en fait c'est tous des nuances de jaune, d'ocre et compagnie de jaune, d'ocre ouais ouais c'est très brumeux et tout et pareil au bout d'un moment au bout d'un quart d'heure en fait tu l'oublies c'est comme quand tu regardes un film en noir et blanc et à un moment donné dans le film c'est pareil il te claque de la couleur d'un seul coup ça je ne me rappelle pas mais ouais ça fait genre retour à la réalité ou un truc comme ça et du coup je trouvais ça assez intéressant ce côté de t'es sur Mars t'as une ambiance un peu claustrophobe là dessus et se dire voilà le sang est rouge la poussière est rouge les murs sont rouges il y a de la rouille enfin et donc du coup mon seul briefing ça a été Marius tu lis le texte tu mets du rouge partout et puis ça a fait ça en fait et du coup après tout ce qui est mis la mise en page ça a découlé donc là la mise en page c'est un copain qui a fait ça qui a pour le coup lui c'est pas son métier mais il a fait des études d'art et compagnie donc il connait un peu plus il a des notions de proportions de couleurs etc que moi j'ai pas et puis il connait l'outil ça n'a rien à voir avec son vrai métier comme moi écrire des rênes ça n'a rien à voir avec mon métier principal mais il a fait un truc que moi je n'aurais jamais été capable de faire et du coup c'est lui qui a reçu rouge on s'est posé la question à un moment donné on avait mis d'autres couleurs mais ça ne faut pas ça n'est pas franchement c'est une très belle mise en page très franchement quand on lit le bouquin et quand on quand on voit quand on lit le livre on n'a pas du tout une impression de se dire ah tiens c'est des amateurs qui ont fait ça ou c'est des gens dont c'est pas le métier principal parce que franchement non en termes de mise en page moi ce qui m'a marqué et ce que je dis d'ailleurs dans ma revue c'est que je me suis dit tiens ça c'est des gens qui ont dû lire Shadowrun V2 ou des livres qui sont parus dans cette époque là parce que moi ça me rappelle des bouquins que j'ai vu de cette époque là visuellement donc je me dis c'est pas des jeunes de 20 ans qu'on fait ça mais c'est des gens de ma génération mais par contre je ne me suis pas du tout dit ça fait ça fait ça fait un truc amateur donc c'est vraiment un beau produit un beau livre très pro donc en tout cas là dessus bravo les mecs donc c'était une co-création de vous tous et franchement c'est assez bluffant du coup je pense qu'on a un peu fait le tour du jeu que ce soit du processus de création au milieu à la fin mais du coup l'avenir c'est quoi l'avenir de Mars Code Aurora par la suite donc là l'avenir dans les semaines qui viennent donc du coup toi tu le sais mais ceux qui regardent la vidéo le savent peut-être pas encore du coup on a signé un accord avec un éditeur qui va permettre de distribuer le jeu en dehors de Lulu et donc notamment c'est studio Tomahawk on peut le dire évidemment c'est studio Tomahawk donc en plus c'est un très bon éditeur moi quand j'ai reçu un message qui m'a dit appelle moi ouais ok tout de suite on y va je t'appelle il n'y a pas de problème voilà pour ceux qui connaissent qui connaîtraient éventuellement pas enfin le nom ne leur parle pas studio Tomahawk c'est les éditeurs de tout Saga Saga Congo c'est eux aussi qui ont implanté en France Frostgrave Madsen oui Dracula America un certain nombre d'autres jeux je ne sais pas s'il y a d'autres éditeurs de jeux en France d'ailleurs qui font de l'implantation de jeux je sais que les jeux en distribution traduit aussi des jeux mais ce n'est pas tout à fait le même travail peut-être voilà donc du coup je ne sais pas je sais qu'il y a Barbu qui est un petit éditeur récent qui a une émanation de Philibert je crois Barbu ouais c'est ça et ils ont édité comment ça s'appelle ils ont co-édité avec Studio Tomahawk justement Rangers of Shadow Deep qui vient de sortir aussi que je n'ai pas encore testé toi tu joues je crois mais moi je n'ai pas encore eu le temps de le tester voilà donc voilà Studio Tomahawk donc qui permet déjà ça va nous permettre d'avoir une visibilité qui est autre et surtout ce que ne nous permettait pas Lulu actuellement c'est qu'on pourra être disponible en boutique donc après on espère que les boutiques vont pouvoir réouvrir dans pas trop longtemps voilà en ce moment alors pour ceux qui voient la vidéo peut-être dans le lointain dans le futur vous en 2030 qui nous regardez en 2020 là c'est le Covid et on est confiné et les boutiques sont fermées les boutiques sont fermées alors après je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir donc le livre n'est pas encore parti à l'impression ça sera ça va se faire là on est en train de finir la mise en pâle enfin pas la mise en pâle mais la couverture il faut mettre un peu à jour des choses comme ça il y a un peu d'ajustement à faire ce que ça va changer en fait c'est que le bouquin va être imprimé dans des quantités X dizaines ou peut-être centaines et envoyé probablement dans des boutiques et donc on le trouvera dans des rayons en tête de gondole rayons et aussi voilà si jamais les boutiques ne rouvrent pas d'ici là il y a pas mal de boutiques aussi qui ont des sites de vente en ligne voilà si on peut les soutenir aussi comme ça alors pas qu'avec mon jeu mais soutenons-les comme on peut la principe il y a deux différences qui vont intervenir quand même sur ce livre la première c'est sur une couverture souple d'accord voilà parce que c'est plus simple à produire voilà et puis ça permettra le jeu sera un peu plus abordable aussi entre les volumes plus importants et la couverture souple qui peut faire qu'il faut quand même enfin c'est commerçant mais c'est normal à un moment donné il va falloir que des gens se fassent des marges il n'y a pas cette notion-là actuellement voilà c'est ça ouais ouais donc clairement enfin bon donc une notion oui enfin c'est normal à un moment donné c'est des intermédiaires il faut à un moment donné que ces gens voilà c'est ça voilà là on a un distributeur il y aura les boutiques qui vont prendre des marges et tout mais du coup le fait de passer la couverture souple ça permet de réduire un peu le coût et que tout le monde puisse toucher une part qui est convenable je pense notamment voilà ce qui est ce qui est important parce que voilà les boutiques ils n'en vendront pas de toute façon s'ils n'ont pas une marge ce qui est la moindre des choses et surtout on a profité donc il n'y a pas beaucoup mais on a eu quelques petits bugs qui nous ont été remontés sur l'île donc on a profité du temps entre la sortie et la réimpression qu'il y a eu on a corrigé quelques trucs on a publié 2-3 errata donc on a corrigé 2-3 coquilles qu'on a trouvé il n'y en a pas beaucoup j'avais vu mais c'est pas on a trouvé quelques fautes de frappe des petits trucs de mise en page en termes de règles il y a un profil qui a une erreur je crois on n'a que ça c'est tout ce que j'avais noté sur les errata que tu avais mis il n'y a pas un profil en plus de sens et des suppléments alors parce que tu nous utilises ça sur le forum régulièrement et on en a parlé un peu des races extraterrestres qui nous sont arrivées voilà donc du coup en parallèle de ça nous sur le jeu de base moi à mon niveau j'ai plus beaucoup de travail à part communiquer voilà je parle avec toi je suis sur les groupes donc on a Facebook on a un site internet on a un Discord on a des forums donc ça ça m'occupe pas mal je fais plus de temps là-dessus que sur la création de règles actuellement on a profité aussi un peu du temps mort de l'été quand le jeu venait de sortir et puis là le fait que le studio Tomahox va s'occuper lui de la suite pour avancer un peu sur les suppléments donc les suppléments ce qu'il faut savoir un peu ce qu'on disait sur les aliens ils sont prévus de base en fait c'est pas ah tiens on a vendu plus que 12 livres tiens on va faire un supplément et comme ça on va être riche vous aviez l'idée du départ voilà les suppléments pour l'instant pour dire ce qu'il y a on en a deux prévus à moyen terme on va dire et on a un autre projet qui n'est pas vraiment un supplément qui est lié à Mars d'une certaine façon et qui est prévu aussi depuis le tout début de Mars voilà tu lui dis notre voilà celui-là j'en parle pas trop parce que celui-là concrètement pour l'instant on a 4 lignes donc on va avoir par contre les deux suppléments sur lesquels on travaille donc on a commencé donc les deux sont indépendants ils vont introduire donc un des suppléments donc on sait pas dans quel ordre ça va sortir on sait pas comment sera exactement le découpage en fait pour l'instant on a scindé en deux volumes notamment parce que c'est pas forcément les mêmes personnes tu avances pas trop je veux pas t'attrapé peut-être qu'on en fera qu'un seul mais peut-être surtout il y a des choses qui vont passer de l'un à l'autre parce que ça fera sens mais le fait de l'idée ça a permis qu'il y a des personnes qui bossent que sur l'un des bêta-testeurs et des co-créateurs qui bossent que sur l'un et du coup ils sont pas parasités par l'autre en fait donc déjà on a deux races alien qui arrivent sur Mars donc on va avoir deux factions avec leur propre profil leur propre style de jeu leur nom donc j'allais dire si tu veux donc on a la voix la voix sous réserve sous réserve que ça change on va penser à Dune tout de suite avec les armes vieux films de David Lynch voilà donc la voix donc c'est une faction de Trèsian donc c'est la faction que tu demandais tout à l'heure donc physiquement ils sont pas très impressionnants mais psychiquement et technologiquement ils sont un petit peu en avance sur l'humanité et qu'ils vont avoir des voilà ils vont avoir un peu un ils vont jouer avec la pioche activation ils vont jouer avec j'en dis pas plus là-dessus et après on a l'autre faction qui est un peu l'opposé physiquement c'est des grosses brutasses c'est l'élite de l'élite en fait ça sera quasiment toujours en sous-nombre ils sont hors de prix mais bon en gros tu prends la faction violence et tu remets un cran au-dessus est-ce qu'ils auront des bonhommes qui valent 4 points ou 5 points ils auront des bonhommes qui valent 4 points d'accord ce qui est plus que le mec le plus cher du jeu qui va 4 points de base sans option et du coup la faction est chère les profils des meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs et donc pour chacune et après ils sont très spécialisés en plus et chacune de ces factions comme les autres factions du jeu a un archétype qu'on a développé qui correspond à chacune aura son historique et chacune va faire avancer la chronologie va intervenir dans la chronologie parce qu'en fait là le livre on s'arrête en l'an 5 je crois je crois que c'est en 5 après la colonisation un truc comme ça ça va dans 5 mais sauf que nous on sait très bien on a coupé la chronologie là pour le livre de base mais on sait déjà ce qui se passe encore les 10 ans après et encore les 10 ans après ce qui correspond aux deux suppléments super donc voilà on sait où on va et cette chronologie on l'a développée mais en fait elle était déjà quasiment écrite on a tracé les grandes lignes avant que le livre sorte donc c'est on sait on sait où on va c'est beaucoup de travail beaucoup de tests beaucoup de retours après il y a des idées qu'on abandonne il y a des idées qui arrivent en route c'est pas du tout linéaire je sais pas comment les gens l'imaginent mais créer un jeu c'est pas du tout linéaire en fait ne serait-ce qu'écrire une page de règle tu commences pas par l'eau tu finis pas par le bas tu t'es crié j'allais dire pour toi c'est pas linéaire parce que t'as cette liberté du fait que t'es pas un éditeur de figurines t'es pas une société avec des gens à payer tous les mois en tout cas pas encore je te le souhaite peut-être si tu le souhaites par l'avenir mais en tout cas et qui doit rentrer des sous mais je suis quasiment convaincu que pour le coup je le sais même pour avoir parlé un peu avec des concepteurs de jeux que souvent moi c'est plutôt les gens de Corvus Belli que j'ai eu l'occasion de croiser dans des tournois des conventions des choses comme ça c'est pas tout à fait la même chose eux ils ont des deadlines et pour le coup eux quand ils doivent leur rendre leur copie il faut qu'ils rendent leur copie il faut que le jeu il soit sur les tables anomales alors oui c'est différent parce que eux voilà par exemple s'il y a une nouvelle faction qui sort il faut que la faction elle ait des profils qui correspondent à la faction que ça sorte à la même date que les figurines etc etc c'est ce qu'on disait l'autre fois quand on parlait en fait à partir du moment où tu vends un jeu ou si tu vends un produit c'est pas tout à fait la même chose et c'est pour ça qu'à mon avis c'est très intéressant d'avoir des créateurs de jeux indépendants comme toi et peut-être comme d'autres aussi qui nous sortent ce genre de pépites et qui sortent un peu des enceintes débattues et qui peuvent avoir cette liberté créative d'aller explorer d'autres modes de jeu qui vont peut-être fonctionner avec des nouvelles expériences qui vont peut-être fonctionner qui vont peut-être pas fonctionner et je trouve que c'est super intéressant pour les joueurs d'aller explorer hors de ses sentiers battus parce que les gens comme toi ont la liberté d'aller nous faire découvrir des nouvelles choses et des fois ça marchera des fois ça marchera pas mais en tout cas on aura des nouvelles expériences et ça c'est plutôt cool c'est un avantage qu'on a clairement on diverge encore mais c'est pas grave c'est par exemple moi comme je fais le truc pour moi à la base et j'ai de compte à rendre à personne jusqu'à présent moi j'ai fait un jeu et j'ai mis 8 factions dedans je suis pas limité ni dans un sens en se disant ouais mais attends on saura jamais en produire plus que 5 tu vois ni faut en mettre absolument 10 là moi j'en ai mis 8 si dans les 8 il y en avait une qui me plaisait pas je l'enlevais en fait là il y en a 2 qu'on a laissé de côté c'est pas qu'elle me plaisait pas ou qu'elle n'était pas prête c'est que volontairement on a arrêté la chronologie à un moment donné ces races ne sont pas encore là on a la chronologie qui arrive on introduit les races et du coup j'ai pas de contraintes là dessus et puis comme tu disais voilà j'ai pas une gamme de figurines qui sort là à Noël et il faut que je me rache il faut que tu sortes les règles et le produit pour le voir voilà si c'est prêt la semaine prochaine c'est prêt la non c'est qui est d'actualité alors on l'avait commencé avant le premier confinement moi je me suis dit chic 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 comme je suis confiné j'ai pouvoir finir et en fait j'ai bossé tout le confinement chez moi mais j'ai bossé donc du coup j'ai eu à peu près le même temps que hors confinement donc du coup j'ai avancé normalement sur le jeu mais le solo on avait posé toute la base mais on a pas eu le temps de le pousser comme on voulait donc plutôt que de sortir un truc bancal j'ai préféré d'ailleurs dans la bêta il était annoncé et j'ai préféré ça du coup voilà c'est une liberté que j'ai je l'ai sorti complètement du livre de base ça nous permet de faire un truc plus poussé mieux rôdé mieux huilé je pense que ce sera plus intéressant que ce qu'on avait fait à la base on a gardé la même la même au sature on a épuré plein de trucs et là du coup on est en plein test on dégrippe le truc après on je sais pas si on mettra une bêta je sais pas encore honnêtement on verra à suivre à suivre honnêtement donc on n'a pas je veux dire donc on n'a pas fini d'entendre parler on n'a pas fini donc après vient avec ça un mode campagne donc qu'on essaye de faire jouable à la fois en solo et en petit joueur classique donc le mode campagne en gros pour résumer en gros tu auras des scénarios en plus des missions du livre de base on aura des scénarios qui pour le coup seront donc les missions pour rappeler un peu l'expérience les héros genre de choses ouais en fait juste toi les missions c'est un générateur de missions tu tires un déploiement tu tires une mission etc puis ça te crée un scénario tout seul là c'est vraiment un scénario plus narratif donc il y aura un petit texte qui explique le contexte et qui dit voilà on se place comme ça peut-être dans certains cas il y aura des là il faut prendre toi t'as pas de blindés mais lui il en a deux et plus narratif il y a peut-être certains on va dire là il faut mettre un bunker au milieu là il y a le bunker au milieu ben toi t'es déployé tout autour plus dirigé mais plus narratif donc il y aura des scénarios et il y aura un système de gain de ressources de gestion des pertes donc ton mec il est éliminé mais est-ce qu'il est mort est-ce qu'il est blessé est-ce qu'il s'est fait capturer ce genre de choses et puis une gestion un peu de ressources pour tu t'es des gars à recruter et comment tu fais pour avoir accès si tu veux un blindé comment tu fais pour acheter ce genre de choses d'accord et ben écoute ça donne envie est-ce qu'on aura des blindés plus gros genre des titans là genre moi j'ai un big gundam là que j'ai fini sur mon étagère est-ce que je pourrais le jouer alors les blindés plus gros je sais pas encore ça viendra peut-être dans le projet livre qui est lié parce qu'en fait si tu regardes le livre de règles les fantasins vont de rang 1 à 3 et les blindés dans les règles aussi il n'y a pas de rang 3 il n'y a pas de rang 3 et c'est pareil j'ai des idées de ce qu'on pourrait faire avec les blindés de rang 3 mais ça il ne faut pas que ça dééquilibre trop le jeu quand même voilà je pense que ça ne va pas venir tout seul en fait il faut qu'il y ait un contexte qui aille avec parce que si ça dééquilibre il faut que ce soit intéressant de les jouer il faut qu'ils aient un rôle sur le jeu et il ne faut pas qu'un blindé de rang 3 déséquilibre complètement le jeu de base parce que déjà dans le système de jeu en fait de base ce qu'on peut dire ce qu'on se rend compte dans le jour c'est qu'un blindé peut être complètement immunisé aux armes des grouillots de base et même jusqu'à un certain niveau s'ils n'ont pas des équipements adéquats en tout cas au tir encore à corps après ils pètent plus facilement mais au tir c'est quand même compliqué c'est comme dans la vraie vie si tu as un canon laser le char il a la chance de le tomber un lance-roquette aussi avec un pistolet c'est plus compliqué ça rebondit un peu voilà c'est ça et donc après donc là pour le temps je ne t'ai parlé que du premier supplément et après on a le deuxième supplément qui est lié à une troisième faction et qui pour le coup est une faction de personnages nommés uniquement donc c'est une faction c'est une liste fixe tu ne pourras jouer cette faction que toute seule et que de cette style Avengers style l'idée de base en fait c'était je ne sais pas si tu as joué à 40k il y avait les têtes brûlées du colonel Schaeffer ouais tout à fait les têtes brûlées du colonel Schaeffer bien sûr bien sûr il y avait même des white warf avec des missions spéciales ils étaient indépendants chacun et ouais très bien voilà donc pour ceux qui ne connaîtraient pas en fait c'était à l'époque ils avaient dans le white war donc il y avait une page ça faisait un peu genre chercher mort ou vivre c'était que des que des taulards en fait ouais une squad de dirhé en gros il y avait un homme et tout s'entraînement en gros il y avait le colonel qui était là qui drivait le truc mais c'est une squad suicide en fait il y en avait une qui avait tué son chef parce qu'il avait essayé de lui tripoter les fesses je crois un truc comme ça il avait fait péter la bagnole de son patron je crois qu'il y en a il est gorgé tout le monde il y en a un qui est gorgé tout le monde enfin voilà toute une joyeuse troupe comme ça le mec de corps à corps le conducteur fou le mec avec l'arme lourde qui ne s'est pas visé voilà c'était ça et du coup dans un style un peu différent on avait envie un peu de recréer un peu ce genre d'agence touriste un peu tu vois voilà ça l'agence touriste en fait c'est c'est que des profils uniques voilà pour la si tu joues cette faction tu joues la liste telle qu'elle et donc ils auront tous une histoire ils auront tous un profil tous une règle et puis on va raconter un peu leurs aventures et eux pareil ils s'insèrent dans la chronologie donc il y a un autre bloc de chronologie qui va avec eux en fait d'accord ça promet en tout cas du coup ça fait pas mal de choses à faire pour l'avenir en tout cas je te remercie du coup d'avoir pris le temps d'évoquer un peu tout ça avec moi avec nous que ce soit du coup l'idée de la création de ton jeu les difficultés que tu as pu rencontrer l'évolution au fur et à mesure en tout cas on voit quand même que c'est un une sacrée masse de travail un sacré taf c'est aussi un un travail de collaboration ce que je retiens quand même ouais ça c'est quelque chose il faut assister dessus parce que là c'est moi qui parle mais autant j'étais quasiment tout seul mais en fait les bêta testeurs les gens qui ont écrit des historiques avec nous des gens qui ont donné des idées des gens il y a beaucoup de monde en fait sans qui le jeu ce serait la bêta telle qu'on l'a publié en fait avec qui ça a avancé en tout cas donc en tout cas moi je trouvais ça super instructif du coup j'espère les spectateurs aussi et en tout cas je te remercie d'avoir pris le temps de venir parler avec nous de tout ça et puis je te souhaite le meilleur pour que ce soit ludiquement ou pour tes autres projets et on te souhaite le meilleur pour la suite pour Mars Code Aurora et je pense que moi je vais continuer je pense à faire des vidéos dessus sauf Apocalypse normalement il y aura d'autres vidéos sur Mars Code Aurora moi je suis abonné donc de toute façon je te surveille tu viendras me tirer les oreilles si c'est ça c'est ça on prend rendez-vous salut à tous allez salut et voilà j'espère que vous aurez apprécié cet entretien avec Minus et que désormais vous en savez plus sur le processus de création d'un jeu en tout cas pour moi ça a été un vrai plaisir de le recevoir sur la chaîne et de pouvoir lui poser toutes les questions que j'avais envie sur la création de Mars Code Aurora et puis c'était aussi très sympa de pouvoir discuter en vrai quasiment de visu avec lui parce que ça fait un moment qu'on se croisait un peu sur les différents forums notamment sur l'excellent forum de Warmania que je vous encourage à aller voir si ce n'est pas déjà le cas et c'était plutôt pas mal de pouvoir discuter en live j'espère clairement que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous voulez voir plus d'interviews que ce soit sur ce thème ou un autre ou avec des intervenants en particulier n'hésitez pas également à me le dire en commentaire on verra ce qu'on peut faire sur la chaîne en attendant de vous retrouver pour de prochaines vidéos et comme d'habitude je vous souhaite bien sûr de kiffer le jeu kiffer la life et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada